On va réserver pour l'émission de Cali. Ah, Franck est là. Salut Franck. Salut, mais par contre, j'ai un message qui me dit que ma vidéo n'est pas disponible. C'est bon, là Franck, on t'entend. On t'entend des barres. Ok, salut, bonjour. Salut. Alors je lis, la vidéo n'est pas disponible, le chat vidéo n'est pas disponible pour plus de 25 utilisateurs. Ah oui, on est plus de 25 là. Ah, ok. D'accord. Ça commence dans la technique, c'est terrible. Ah ouais, ouais. C'est pas grave, du coup, on fait en audio. On fait de la radio. Ok. De la radio. Bah alors, vas-y. Deux heures de radio. Mais c'est bien, comme ça on verra pas ma tête. Ça va. Moi je suis en peignoir, vu que c'est une université confinée, j'ai pas pris la peine de m'habiller, vraiment. Bah carrément, moi je suis en chemise, crado, et je me suis demandé est-ce qu'on va voir les tâches à la vidéo ? Bah voilà. Je suis chez moi, voilà. Donc il n'y a pas de vidéo. Eh, c'est pas encore au point. Il pourrait y avoir la vidéo, mais il faudrait qu'on recrée un salon où on soit juste, voilà, moins de 25 en l'occurrence, et on est beaucoup, beaucoup plus de 25. Ok. Parce que sinon, on ne peut pas partager la vidéo à autant de monde que ça. Ça va. On n'avait pas prévu cet aspect-là, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que d'être plus de 133 sur un vocal, je ne l'avais pas encore fait. Ouais, j'ai eu ça beaucoup. Donc je rassure quand même l'assemblée. Et pour la vidéo, on vient de voir ça. En revanche, pour le stream, le partage d'écran, ce sera toujours possible. Peu importe le nombre. D'accord. Il est midi. Oui, il est midi. Donc, laissons la place à Franck, qui est déjà là. Et puis, écoutez, bonne journée militante à vous tous. Bon week-end militant. Et puis, à bientôt sur nos réseaux. Eh bien, merci à Etacryptique et à Johan. De toute façon, à tout bientôt. Ça ne sera pas la dernière université. Ça va durer dans le temps, je pense. Donc, à tout bientôt pour de nouveaux débats super passionnants. Merci beaucoup. Alors, on est en direct, toujours. Il va être midi dans quelques secondes. Et ça va être le début de la conférence de Franck Lepage. On va parler d'éducation populaire et de tout un tas de sujets. Ça va être passionnant. Franck, bienvenue. Écoute, on te laisse te présenter et te présenter ton intervention aujourd'hui. Bonjour. Je trouve qu'on est en train de vivre un sacré moment d'éducation populaire avec ce qui nous arrive massivement, là, avec le confinement, avec ces trucs-là. Puis surtout parce que ça touche absolument tout le monde. Là, pour le coup, c'est 67 millions de personnes qui sont concernées. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de ça et voir comment on peut faire de l'éducation populaire avec ça, c'est-à-dire fabriquer des façons de se défendre et de faire monter un rapport de force. Et de ce point de vue-là, l'utilisation de moyens comme Discord, c'est clair qu'il va falloir qu'on s'y mette et qu'on maîtrise de mieux en mieux ces trucs-là. Ça a déjà commencé, évidemment, avec les réseaux sociaux, mais là, j'ai eu une expérience assez douloureuse depuis quelques jours sur Facebook. Et c'est intéressant en même temps. C'est intéressant que j'en prenne plein la gueule parce que du coup, ça oblige à réfléchir à la façon de se servir intelligemment de ces outils-là. Alors, c'est suite à ton intervention sur RT ? Alors, c'est à la fois suite à l'intervention sur RT. Et comme sur l'intervention sur RT, on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. C'est le principe de genre d'émission. Donc, il faut dire les choses de façon lapidaire. Tu ne prends pas le temps de dérouler. Donc, c'est prétexte à des interprétations sauvages. Oui, mais alors, quand tu dis ça, ça veut dire que tu n'en as rien à foutre des vieux qui grèvent. Enfin, tu vois, je veux dire, bon. Et donc, j'ai voulu en remettre une petite couche en écrivant un article un peu plus long que j'ai posté sur Facebook. Et là, ça a été un déchaînement d'accusations, en fait, de rejoindre le camp des complotistes avec des commentaires du genre « Franck Lepin, tu m'as déçu ». Alors bon, déjà, si tu es fan, tant pis pour toi si tu es déçu, je veux dire. Mais jusqu'à maintenant, je t'écoutais. Maintenant, je ne t'écouterai plus. Enfin, tu vois, avec un truc assez dingue, tu vois. Donc, je me suis dit « Merde, mais qu'est-ce que j'ai dit ? » Oui, qui t'est reproché exactement. Parce que c'est vrai que l'interview sur RT, moi, j'ai reçu des gens aussi qui m'ont dit « Oh là là, j'adorais Franck Lepin, j'ai ses conférences gesticulées. Je suis déçu parce que, effectivement, certains t'ont accusé de glisser vers le complotisme. Alors, on va prendre le temps, justement, puisque comme tu dis, sur RT, il n'y avait pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Donc, on va vraiment prendre le temps de mettre tout ça à plat et d'en discuter. Ce serait, je pense, très important et je pense que beaucoup de gens attendent ça. Donc, quel était ton propos, en fait, sur RT ? Est-ce que tu peux le préciser ? Et pourquoi est-ce que tu penses que certains t'ont accusé de glisser vers le complotisme ? Est-ce que tu t'es mal exprimé ? Est-ce que tu as été mal compris ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça ? Mon propos était de partir du confinement. En disant « ça ne va pas du tout ». C'est-à-dire que ce qui nous arrive, ce n'est pas du tout anecdotique, ce n'est pas des vacances, ce n'est pas « ok, ça va passer ». Ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, moi, je considère que ce qui se passe avec le confinement d'une population sous menace policière, avec une escalade dans la menace, vous connaissez le truc, c'est 135 euros. En fait, si tu continues et si tu récidives, ça se termine en taule. Donc, pour moi, et c'est mondial. Donc, si tu veux, mon propos, il était assez simple au départ, c'était de dire « ça, ça ne va pas du tout ». Et c'est justifié par un argument sanitaire qu'il faut qu'on examine. Alors, mon propos, effectivement, c'était de dire « cet argument sanitaire, la menace du coronavirus Covid-19, n'est pas suffisante pour déclencher un truc comme ça ». Et là, c'est parti. C'est-à-dire, oui, mais tu es dans le déni. En fait, tu fais partie des gens qui disent que c'est qu'une grippette. Tu ne peux pas dire ça, il y a des gens qui meurent. Les hôpitaux, les infirmières, elles n'en peuvent plus. Enfin bref, c'est-à-dire qu'immédiatement, il y a une accusation de déni de souffrance juste parce que tu as dit « écoutez, je regarde froidement les chiffres ». Froidement ! Froidement, ça ne veut pas dire que je n'en ai rien à foutre des gens qui meurent. Enfin, je veux dire, froidement, ça veut dire que je regarde des chiffres et je dis « non, mais il y a un truc qui ne va pas ». Je veux dire, il y a un truc qui ne va pas. Par où qu'on prenne le problème, il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a pas assez de morts, voilà. On va le dire comme ça, si tu veux. Il n'y a pas assez de dégâts pour justifier un confinement mondial, pour justifier un truc. Ce n'est pas possible. Ou alors, dans ce cas-là, il faut confiner pour tous les autres trucs. L'argument, c'est de dire que ça aurait été encore pire s'il n'y avait pas eu de confinement et il y aurait eu, justement, là, assez de morts ou en tout cas, beaucoup trop de morts. C'est là où, effectivement, la façon de mener l'interview de Frédéric Taddeï a posé un peu problème parce que Frédéric Taddeï, c'est pour ça que j'ai... Pourquoi j'ai accepté d'aller chez Taddeï ? Puisque j'ai refusé d'aller à France 2, j'ai refusé d'aller à plein d'autres endroits. Sud Radio, je n'ai pas répondu. Pourquoi j'ai accepté chez Taddeï ? Pour deux raisons. Un, parce que je trouve que RT est une des seules chaînes qui a couvert les gilets jaunes de façon, moi, je trouve correcte. C'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont filmé, etc. Bon, déjà. Alors après, donc là, évidemment, tu vas sur RT, tu reprends une couche de complotisme, on est d'accord ? C'est les Russes, donc... C'est Poutine, c'est... Enfin, bref, bon. Donc, et la deuxième chose, c'est que Taddeï... Alors, j'ai refusé d'aller sur des trucs contradictoires, du genre débat, où on met des gens qui n'ont pas la même opinion, puis comme ça, ils s'engueulent, et puis tout ça. Donc ça, je ne fais pas ça. J'ai accepté d'aller chez Taddeï parce qu'il ne te coupe pas la parole. Ça, c'est un point absolument essentiel. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne veux pas aller chez... Comment il s'appelle, là ? Le... Thinkerview. Et donc, Taddeï ne te coupe pas la parole, et donc tu peux parler longtemps. Donc, il couvre les gilets jaunes, il ne te coupe pas la parole. Moi, ça me convient, je veux bien y aller. Mais, quand on a discuté avant au téléphone avec lui, on s'aperçoit qu'il est complètement sur nos positions. Enfin, Taddeï, il est clairement... On est absolument d'accord sur tout. Mais sa conception de l'intervieweur, de son métier de journaliste, fait qu'il va faire l'avocat du diable. Et il te prévient, d'ailleurs, avant, il te dit, je vous poserai des questions un peu peau de banane. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Et c'est effectivement ce qu'il fait à un moment où il te pose une question, il se fait l'avocat du diable, et il te sort un truc un peu bébête, du genre, mais est-ce que ce n'est pas grâce au confinement qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts ? Et là, tu es piégé, c'est-à-dire parce que des questions qui utilisent ce que Bourdieu appelle le sens commun, c'est-à-dire des questions comme ça, tu vois, un peu bébête comme ça, pour y répondre, il faudrait prendre énormément de temps et avoir des éléments statistiques, des éléments sociologiques. Donc, ce sont des questions, les questions avocats du diable, ce sont des questions qui piègent l'interlocuteur. Et je ne trouve pas ça aidant comme façon de mener un interview. Je trouverais beaucoup plus intéressant qu'il énonce ses propres positions, et puis qu'il nous demande d'y réagir, ou qu'il nous demande de confirmer, etc. Sauf qu'il est dans cette représentation du journaliste qui est qu'il ne doit pas montrer ses opinions. Il doit rester neutre, quoi. Et donc, il pose des questions un peu peau de banane. Bon, si tu veux. Et du coup, quand tu essaies de te défendre de ça, ça fait des malentendus qu'on te reproche après dans les commentaires en disant ouais, mais bon, bref. De toute façon, oui, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, en fait, à la place de Macron ? Qu'est-ce que tu aurais fait pour gérer ça ? On aurait dû laisser, finalement, les gens s'infecter une forme d'immunité collective. Effectivement, la maladie, ce n'est pas la peste noire. Ça ne tue pas un tiers de la population, fort heureusement. Mais il y a quand même un problème dans les hôpitaux. Tu l'as évoqué toi-même, les infirmières, les soignants, qui sont dépassés, et qui, en plus, ça ne date pas du Covid. Ça fait 35 ans que les hôpitaux sont... Enfin, qu'on est alerté à répétition par des grèves, par des mouvements sociaux, par des gens qui s'expriment, et qui nous disent, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, cette politique néolibérale est en train de détruire l'hôpital public. Ça fait 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne paye pas les pots cassés, finalement, de ne pas avoir, collectivement, au sens, le pays entier, de ne pas avoir pris conscience qu'on était en train de détruire notre outil de soins, et que, du coup, quand il y a une maladie comme ça, tout de suite, on est rétamé ? Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est dégueulasse de nous faire payer ça à nous. C'est aberrant, ce truc. La raison du confinement, officiellement, c'est la saturation des hôpitaux. Mais je suis désolé. Je veux dire, ils se foutent de notre gueule ou quoi ? Je veux dire... Depuis le premier, ils ont continué à fermer des lits, donc c'est sûr que... Mais ils ont fermé des lits, et puis il y a eu une manipulation sur Internet. Écoute, moi, j'ai des gens proches de moi, dans ma famille, qui travaillaient dans des hôpitaux dans l'Ouest, etc., où, pendant la première vague, ils n'étaient pas du tout saturés, ils n'avaient rien à foutre. Ils tapaient la belote, puisque personne ne venait, il n'y avait plus personne qui venait. Donc, non seulement, il n'y avait pas de malade Covid, mais en plus, il n'y avait pas de malade du tout. À côté de ça, tu avais des images, tous les jours, tous les jours, où tu voyais à Mulhouse, ils montaient un camp militaire, un hôpital militaire, parce qu'il y avait trop de monde, le coup du TGV, où ils ont affrété un TGV pour envoyer neuf personnes. Tu as les urgentistes qui ont gueulé contre ça, en disant, mais vous vous foutez de notre gueule, ou quoi ? Je veux dire, le prix que ça a coûté, ce machin-là, mais engager dix infirmières et ouvrir des livres. Donc, si tu veux, il y a une manipulation monstrueuse, mais cette manipulation se heurte à la question du rapport qu'on entretient chacun à la mort et à la souffrance et à la maladie. Et là, on est foutus, si tu veux. C'est-à-dire que des tas de gens ont eu l'impression que je disais que je n'en avais rien à foutre des morts, tu vois. Et donc, ces gens-là, on va appeler ça les anticomplotistes aujourd'hui, sont des gens qui ont décidé de se ranger du côté d'un discours raisonnable, responsable, d'accord ? Mais ce discours responsable, il pose un énorme problème, c'est qu'il crée une union nationale. Donc, il n'y a plus de gauche. Il y a une maladie. « Nous sommes en guerre ». D'accord ? Donc, « Nous sommes en guerre, union nationale », direct, c'est « Nous sommes en guerre égale union nationale ». Bon. Donc, il y a un problème, il y a un intérêt supérieur qui est une épidémie. Et donc, il faut arrêter de se diviser, il faut tous se ranger derrière le chef de l'État et ses propositions. Bref. Il faut accepter le confinement, il faut accepter les masques et tout le monde accepte les masques. Je veux dire, tout le monde met ce machin-là dans la rue, sur les plages et puis surtout une politique extrêmement répressive. Quand tu me demandes si j'étais Macron, qu'est-ce que j'aurais fait ? Bon. Je veux bien répondre à cette question parce que tout le monde s'est posé la question. Si ça avait été moi avec un responsable de ça, qu'est-ce que j'aurais fait ? Moi, personnellement, j'aurais invité à la prudence et à faire attention comme pour une grippe ou une infection ou un truc normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment, j'aurais peut-être pas fait ça dès le début, mais à partir du moment où on a commencé à être à peu près clair sur qui ça touchait, comment ça touchait et quels dégâts ça faisait à partir du moment où on a pu estimer comment je dirais la dangerosité du virus, son emploi, etc. Personnellement, je trouve que c'était plus intéressant de faire comme un ou deux pays ont fait, de dire bon, il y a un truc, faites gaffe, on en appelle à la responsabilité de chacun, évitez les conditions de transmission. Si vous avez plus de 65, de 65 ans, enfin tu vois, c'est-à-dire moi, j'en aurais appelé à l'intelligence et à la responsabilité des gens en informant sur ce virus et sur son danger, mais en aucun cas en faisant un truc aussi dingue qu'une assignation à résidence de deux mois avec amende à la clé, avec surveillance des plages par les drones, enfin avec une mystérisation qui est proprement fasciste. Je suis désolé, je trouve qu'on est dans une situation très très grave. C'est vrai qu'on a un gouvernement qui a fait le choix de la répression, qui a fait le choix de traiter la maladie par la police, ce qui n'est pas forcément, en même temps, c'est leur option pour tout, on a l'impression. Mais bien sûr. Donc voilà, si tu veux, donc pour revenir au début, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant ? C'est-à-dire comment à gauche on construit une critique de ce truc-là qui soit utile pour fabriquer de l'action collective, pour fabriquer du rapport de force. Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête, on dit bon ok, bon bah ok, ok. Bon bah laissons faire les choses et puis on verra bien où ça va puisqu'il y a des complotistes, puisque, enfin tu vois, je veux dire, ça c'est la première chose qui m'a été reproché. Et c'est très intéressant, si tu vois. La deuxième chose qui m'a été reproché, c'est de relayer, donc Facebook, tu vois comment ça marche, tu partages des trucs, c'est de relayer des gens qui sont désignés comme complotistes, charlatans, guignols, etc. Et comme par hasard, c'est les 5 ou 6 qu'on trouve le plus sur YouTube quand on veut chercher de l'info, c'est-à-dire c'est Raoult, c'est comment il s'appelle, Tour, oui je ne sais plus leur nom, enfin Perron, il y a différents degrés on va dire de personnalité sur ces projets. Il y a différents degrés, mais moi, si tu veux, je suis allé voir des tas et des tas de trucs, des plus givrés aux plus calmes et quand j'ai décidé de répercuter un truc sur Internet, c'est parce que je trouve, et je ne l'ai vraiment pas fait beaucoup, Facebook, un truc que j'essaie de ne pas utiliser le moins possible. Mais oui, c'est ça, j'ai renvoyé j'ai renvoyé un truc de Raoult, donc là, j'en ai pris tellement, je veux dire, j'ai eu 800 commentaires en quelques, en 10 minutes, si tu veux, et donc j'ai retiré le truc, je fais oula, 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 ok, on enlève, c'était un truc où je trouvais que Raoult, quels que soient les problèmes liés à sa personne et à tout ce que vous voulez, c'était un truc où je trouvais qu'il était, je trouvais ça raisonnable, il montrait des graphiques, il expliquait des trucs, je trouvais que ça tenait la route, tu vois, je trouvais que ce n'était pas un mec qui parle des Illuminati quand même, donc ça, j'ai retiré, et j'ai remis le couvert beaucoup plus tard, plusieurs mois après, très récemment, cette semaine, avec un truc de Fouché, tu sais, le réanimateur de Marseille, et j'ai fait ce truc-là parce que je trouvais qu'il y avait plein d'infos et que c'était dit calmement et que ça faisait plutôt appel à mon intelligence, c'est-à-dire que je pouvais, par rapport à ce qu'il disait, attention à ceci, il y a cela, voilà, ça marche comme ça, etc., etc., je pouvais me positionner et donc je le répercute en mettant un commentaire et là, effectivement, le reproche, c'est tu as répercuté un complotiste, un guignol, un mec qui n'est pas crédible, enfin bref, une ordure qui est Fouché. Ça pose un deuxième problème, c'est que si on enlève tous les mecs ou les femmes qui sont désignées comme complotistes, charlatans, etc., qui il reste pour nous permettre d'élaborer une critique construite de ce qui est en train de se passer ? Il reste France 2, TF1, il reste qui ? Il y a un moment, enfin... Mais ton camarade dans l'émission d'RT l'a dit et je pense que c'est important de le redire, la période, cette année 2020, elle est marquée par une immense confusion, pas seulement, parce qu'il y a aussi la casse sociale, j'aimerais juste resituer le contexte dans lequel on est en France parce que je pense que pour notre conversation, c'est extrêmement important. Depuis septembre, il y a eu 35 000 suppressions d'emplois dans différentes entreprises en France, on parle de faillites en série qui vont arriver, on parle de 10 millions de pauvres en France, des dizaines de millions de nouveaux pauvres dans le monde entier, on parle de 300 000 personnes à la rue, ce qui est un chiffre à ma connaissance complètement inédit en France, 300 000 personnes à la rue, sachant que la situation n'était pas brillante avant, voilà, tout s'aggrave en fait, tout s'aggrave, on est dans la confusion, on ne sait plus à quel sein se vouer, comment l'éducation populaire peut nous aider dans cette situation qui est clairement critique ? C'est toute la difficulté qu'on va avoir, c'est de montrer que ce qui est en train de se passer, c'est effectivement une réorganisation du capitalisme qui est en train de liquider toute une partie de l'appareil productif, qui est en train de multiplier les concentrations de capital grâce à ça, etc., etc., en le détachant de la raison qui autorise ça. Et c'est là qu'on a un problème avec les réseaux sociaux, c'est que cette raison est sanitaire. Et donc, moi, la difficulté qu'on a eue avec l'Ardeur, c'est qu'à la fois, on annonce qu'on ne va pas aller sur le débat sanitaire, d'accord ? Puisqu'on n'est pas médecin, on n'est pas infectiologue, bref. Si j'aimerais qu'on évite de rentrer là-dedans, je n'ai pas d'expertise à apporter là-dessus, je ne pense pas que ce soit forcément pertinent. Mais oui, mais sauf que c'est là où moi, je ne sais plus faire pour l'instant. C'est-à-dire qu'à la fois, je dis, je n'irai pas sur ce terrain et je me retrouve à y aller parce que l'argument est sanitaire. Tu vois le truc ou pas ? Exactement. C'est-à-dire si je dis 50 000 morts attribués au Covid, donc déjà, bon, tu vois, Giscard est mort du Covid, c'est bon, Giscard est mort du Covid à 94 ans, enfin, ok, donc, bref. Donc, déjà, si j'ai mis un doute là-dessus, je rentre dans le débat sanitaire. Donc, en réalité, je dis qu'il ne faut pas y rentrer, qu'il faut rester sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur les suppressions d'emplois, sur tout ce que tu as nommé, sur la privatisation de la santé, sur la privatisation de l'école avec le télétravail, c'est ça, les lames de fond qui sont en train de nous arriver. Mais ce putain d'argument, il est sanitaire, il y a des morts et il y a une saturation dans les hôpitaux. À un moment, j'ai envie de hurler, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, vous n'avez qu'à engager des infirmières au lieu d'avoir viré 20% de la masse salariale depuis que vous êtes arrivés. Ce n'est pas à moi de payer ça. Mais donc, comment dire, il faut qu'on fasse un travail long pour arriver à se sortir du débat sanitaire parce que c'est là, il est là le piège. Si tu dis, ce n'est pas normal qu'il y ait 35 000 suppressions d'emplois, mais qu'on te dit, ben oui, mon pauvre monsieur, mais on ne peut pas faire autrement puisque de toute façon, on est obligé de se confiner. Si tu te dis, mais on n'est pas du tout obligé de se confiner, enfin, il faut refuser de se confiner, il faut désobéir, il faut enlever les masques et aller dans la rue sans masque. Je veux dire, il faut qu'il y ait... Tu passes tout de suite pour un dangereux individu. Donc, le piège, il est assez génial. La preuve que le piège, il fonctionne. La gauche, elle est où ? Elle est où dans ce débat ? Elle est complètement vaporisée. Je veux dire, Mélenchon et la France insoumise ne peuvent pas, d'un point de vue électoral, prendre le risque d'être assimilés à des complotistes. Ils savent qu'une grosse majorité de la population, elle rentre, elle accepte le discours gouvernemental sur la pandémie. Et donc, d'un point de vue d'une stratégie électorale, je comprends bien pourquoi on ne les entend pas. Ils se disent si on se met à critiquer ça, on va perdre des électeurs et donc, on est dans une stratégie de conquête du pouvoir donc on se tait. Bon, ok. Donc, eux, ils ne sont plus là. mais donc, ils restent qui ? Ils restent nous. Allô ? Ils restent les gilets jaunes, ils restent les gilets, ils restent, ce que vous appelez dans le débat précédent, le peuple. C'est-à-dire que le clivage droite-gauche, là, il ne fonctionne plus. Il fonctionne d'autant plus, plus, que comme l'extrême droite, elle, elle est tout à fait présente sur ce débat, la gauche institutionnelle, la gauche électorale, on va dire, enfin, en gros, tout ce qui est à gauche du PS, elle se dit si je vais sur la critique de la politique gouvernementale, je vais sur le terrain de l'extrême droite. Et donc, je ne sais pas si tu vois, le paradoxe, il est magnifique, c'est que pour combattre l'extrême droite, on ouvre une autoroute à l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la même chose avec le terrorisme aussi ? Oui, bien sûr. L'instrumentalisation des faits terroristes pour, justement, pousser à une union nationale et, finalement, effacer les nuances et dire, si vous êtes contre ces nouvelles lois sécuritaires, ces nouvelles lois antiterroristes, vous êtes forcément un dangereux islamo-gauchiste qui voulait la mort de la France et, du coup, ce discours devient intenable. Et d'ailleurs, on voit en ce moment les mots qui remontent, ultra-gauche, islamo-gauchiste, des mots qui ne veulent pas forcément dire grand-chose mais qui servent à diaboliser un discours. Carrément. Mais oui, oui. Et comme par hasard, tu as deux situations, tu as deux lois d'exception, une sur le terrorisme, une sur le sanitaire. Mais ça marche, le coup de la menace, ça marche. Du coup, avant d'aborder les questions... Mais donc, excuse-moi, ça veut dire que, du point de vue d'un travail d'éducation populaire, notre boulot, c'est d'arriver à défaire ce piège. C'est ça qui nous attend. C'est ça qu'il faut qu'on arrive. Si on n'arrive pas à le défaire, ils ont gagné. Puis voilà, on va se retrouver à la prochaine présidentielle avec un duel Macron-Le Pen, rebelote, on va faire barrage à la barbarie, on va re-voter Macron. Enfin, tu vois, ça marche, c'est sur des roulettes. Donc, la seule chose qu'on peut faire, comme les grandes organisations politiques qui structuraient le débat jusque dans les années 70-80, à savoir le Parti communiste, tu vois, avec ses 30% d'adhérents, enfin d'électeurs, pardon, avec la CGT qui était à 5 millions, etc. Il y avait des grandes organisations, donc c'était assez facile, finalement, de se positionner, etc. Il n'y a plus. Ils ne sont plus là. Bon, très bien. Du coup, le mouvement social, ça devient quoi ? Ça donne les gilets jaunes, qui était un truc absolument extraordinaire, on est d'accord ? Des gens qui n'étaient pas des adhérents d'organisations politiques qui militaient nulle part, etc., qui étaient des monsieur et madame tout le monde, se mettent à arpenter pendant 52 semaines les rues de Paris, les rues des villes, etc. C'est-à-dire se mettre à être une menace pour le pouvoir, simplement, en enfilant un gilet jaune. Et donc, c'est ce groupe-là, c'est ce mouvement-là, aujourd'hui, qui doit faire le boulot par rapport à cette espèce de dictature sanitaire qui se met en place. Ce qui suppose des méthodes, des outils, et puis d'essayer de construire une façon de sortir du piège. C'est ce que je suis en train de vivre clairement avec Facebook, si tu veux. C'est-à-dire que il y a des gens qui m'ont défoncé sur Facebook, mais avec des bons arguments. Effectivement, ils ont pointé des approximations que j'ai dites, des trucs que je n'ai pas vérifiés. Et donc, bon, bien fait pour moi. Mais l'erreur consisterait à me crisper en leur disant « Eh, vous faire foutre ! » Tu vois, je veux dire. Non, non. Il faut qu'on arrive à construire ensemble la façon de sortir du piège. Il y avait un philosophe belge qui avait une très, très belle définition de l'éducation populaire. C'est un philosophe, donc ils sont là pour avoir des belles définitions. Il disait « C'est l'exercice coopératif du doute. » Tu sais, tu prends la phrase, tu fais quatre heures sur papier avec une marge de quatre carreaux à gauche. L'éducation en serre, c'est l'exercice coopératif du doute. Mais donc, ça veut dire qu'il faut qu'on doute ensemble. C'est le contraire de s'envoyer des certitudes à travers la gueule. Or, sur Facebook, pour l'instant, c'est plutôt ça qui se passe. C'est-à-dire, c'est des certitudes, des certitudes, bam, 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 bam. Donc, la question que je trouve intéressante à partir du moment où on met avec Discord et avec ce qu'on est en train de tenter à partir, ce que vous êtes en train de tenter à partir d'aujourd'hui, c'est « Est-ce qu'on peut fabriquer à un endroit, qui tienne la distance dans le temps, dans la durée et qui fabrique autre chose que des échanges de certitudes ? » Et c'est vrai que précisément, complotistes ou anticomplotistes ne sont pas à voir en certitudes et ça devient difficile de débattre quand on est figé dans des certitudes, un peu comme on l'évoquait tout à l'heure. Mais justement, puisqu'on est poussé sur cette question sanitaire, cette question médicale, cette question épidémiologique, virologique, à laquelle il y a encore huit mois, on ne connaissait rien pour la plupart. On est obligé aujourd'hui de s'y intéresser, de se pencher là-dessus. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement tout l'enjeu de faire une éducation populaire scientifique sur ces questions-là pour qu'on ait justement du répondant en ayant des faits précis, en ayant… Est-ce qu'il ne faut pas qu'on muscle notre jeu sur ces questions scientifiques qu'on a peut-être un peu délaissé dans les mouvements sociaux ? Je suis assez d'accord avec ça. En tout cas, c'est ce que je crois qu'on a été… on a un certain nombre à avoir fait. On s'est intéressé à des trucs… Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un virus ARN. Enfin, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a effectivement… C'est ce que j'ai dit à un moment en me disant mais laissez faire les complotistes. Il y en a qui m'apprennent plein de trucs. Foutez-leur la paix aux complotistes. Je veux dire, il y a du pire et du meilleur chez des gens qui… Tu vois. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations. Et par exemple, je ne m'étais pas intéressé à la question des nanotechnologies dans les vaccins, tu vois, avant qu'ils arrivent. Donc, à partir du soir, tu te dis, ah bon, des nanomachins, non, c'est pas possible ça. Donc, tu vas voir. Tu arrives sur pièces et main-d'œuvre, sur les trucs à Grenoble qui bossent là-dessus. Grenoble, c'est la capitale des nanos, tu vois. Et tu te dis, ah mais si quand même, enfin, ouais, il y a des trucs… Ah, d'accord. Et tu te mets à t'intéresser à la question sociale, sociétale, comment dire, des nanotechnologies. Mais ça, tu l'as fait parce que quelqu'un, peut-être un zozo, peut-être un allumé, peut-être un complotiste, tout ce que tu veux, s'est mis à hurler qu'on allait nous foutre des nanos dans les vaccins. Bon, j'espère qu'il a tort. N'empêche que, c'est là où ça devient intéressant, c'est que les complotistes font aussi un travail. Enfin, les complotistes, on est d'accord qu'on utilise ce terme parce que tout le monde l'utilise en ce moment. Donc, je l'utilise avec tous les guillemets qu'il faut, mais ceux qui sont, disons, accusés d'être des complotistes sont aussi des lanceurs d'alerte. Alors, tu vois, je veux dire, et là-dedans, il y a plein, plein de trucs qui passent. Après, il faut aller le vérifier. Bon. Mais le travail de débunkage que fait une certaine gauche, je pense à des gens comme Oson-Cosé, etc., qui sont des gens que je regarde depuis le début, à force de débunker, débunker, débunker et montrer tout ce que disent les complotistes et bidons, en tout cas pas exact, ou que c'est pas comme ça, ou que c'est pas 6%, c'est plutôt 8%, etc., etc., je me dis, il y a un truc qui ne va pas, là. C'est que on arrive à débunker jusqu'à la possibilité même d'une critique, en réalité. Parce qu'une critique qui construit un mouvement social, une critique qui mobilise, c'est pas forcément une critique extrêmement rigoureuse, extrêmement scientifique, avec des chiffres extrêmement exacts. C'est pas forcément ça qui fait bouger. Je veux dire, ça peut être de l'enthousiasme, de la mauvaise foi, de la colère, ça, ça fait bouger les gens. Sans ça, les expériences, experts nous auraient fait bouger de plus. Tu lis un bouquin de Bourdieu de la première à la dernière et il n'y a plus de capitalisme, c'est fini, tu fais la révolution. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je trouve compliquée cette question d'une gauche qui est à la fois très vigilante, d'une extrême gauche disons très attentive et qui, sans arrêt, essaie de ramener sur une rigueur scientifique qui finit par aller contre la capacité d'enthousiasme et de mobilisation. J'ai du mal avec ça. Toi, tu serais plutôt pour se mobiliser sur des affects que sur des faits ? non, 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 C'est, alors, donc, excellente transition, donc, tu conduis très bien l'entretien. C'est les deux qu'il faut, il faut affecter et analyse et c'est ça la question de l'éducation populaire, elle n'est pas ailleurs. Il y a un mec qui a dit ça dans les années 30, tu vois, ça commence à dater, c'était Bertolt Brecht. Bertolt Brecht qui essayait de faire un théâtre qui mobilise les gens, qui les fait vraiment descendre dans la rue, qui essayait de lutter contre le nazisme, etc. Il avait pisé ça, il avait théorisé ça, d'ailleurs, on peut lire ce qu'il a écrit. Il disait pour qu'il y ait mobilisation, il faut deux choses, il faut des affects et de l'analyse. S'il n'y a que des affects, on est dans le pathos, c'est du grand n'importe quoi, s'il n'y a que de l'analyse, on reste le cul sur sa chaise. Et donc, cette jonction entre de l'affect et de l'analyse, c'est ça qui fait que ça fonctionne en politique. Et le rôle des émotions en politique est un sujet de débat depuis un certain nombre d'années maintenant, puisque un certain tenant d'une certaine extrême gauche dise attention danger, l'émotion en politique, c'est le terrain de l'extrême droite. C'est-à-dire l'extrême droite, elle agit sur l'émotion, mais précisément parce qu'elle n'agit que sur l'émotion et qu'il n'y a pas l'analyse. Quand l'extrême droite te dit les Arabes sont tous des violeurs, etc., etc., le lendemain d'un truc où on a choqué, le lendemain de Samuel Paty par exemple, si tu veux, l'extrême droite va dire regarder d'où il vient, etc. Il y a presque une jouissance dans l'horreur qui est absolument abjecte. Carrément. Et à ce moment-là, ils sont dans l'affect, ils sont dans l'émotionnel. C'est-à-dire, tu connais le truc, tu es contre la peine de mort, mais le jour où il y a quelqu'un qui tuera et qui violera ta fille, tu seras pour la peine de mort. Je veux dire, oui, sûrement, mais je sais. Est-ce que tu auras raison ? Oui. Donc l'affect tout seul, ça donne l'extrême droite et c'est extrêmement dangereux. Mais l'affect et l'analyse tout seul, ça donne des experts et des colloques. Et donc, il faut les lever. Du fact-checking à n'en plus finir. Mais c'est ça, c'est exactement ça, du fact-checking à n'en plus finir. Là, il y a un site d'Antifa qui m'a fact-checké mon émission sur RT. Putain, je sors à poil. C'est le média, l'observateur des raisons. c'est ça. Et donc, effectivement, je les ai lus. J'ai dit, putain, ils ont raison, là, j'ai merdé. Ah ouais, ouais, non, merde, ça, ça va pas, ça va pas. Ils me disent, bon, OK. Bon, les mecs, je vais rentrer chez moi et je vais arrêter. Après, ils disent eux-mêmes dans l'article que sur le fond de la critique gouvernementale, sur le fond de la critique de la gestion, là-dessus, ils sont d'accord et je pense que 99% qu'ils prennent des décisions, on ne comprend plus rien et qu'in fine, ça a des conséquences sur l'économie et donc sur les gens. Je le disais, 10 millions de pauvres en France, ça, Macron n'en parle pas beaucoup. On n'a pas l'impression que ce soit vraiment leur priorité. Quand on écoute Bruno Le Maire, il nous dit qu'il faudra payer la dette. C'est ça l'important, a priori. Ce n'est pas les 10 millions de pauvres, ce n'est pas les 300 000 personnes à la rue, c'est la dette qui est passée à 125% du PIB. Donc, que répondre à ça ? On se sent en fait complètement démobilisé parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun horizon possible. Il faudra payer la dette et puis vivre dans la pauvreté jusqu'à ce qu'on ait payé la dette. Quel est l'avenir là-dedans ? Quelle vision on peut en dégager ? Et c'est au-delà du fact-checking, c'est juste la réalité qui se déroule sous nos yeux. Écoute, on ne peut jamais prévoir une révolution. Il n'y en a aucune qui a été anticipée. Le 13 juillet 1789, personne ne pouvait imaginer que dans un système absolutiste qui était celui de Louis XVI, une manif contre une prison vide allait donner la plus grande révolution politique du millénaire. Mais 68, ils ne l'ont pas vu venir. 95, ils ne l'ont pas vu venir. 95, c'est 9 millions de grévistes. C'est 9 millions de personnes dans la rue, 95, parce que le JUP veut toucher aux retraites des chimeneaux. Les gilets jaunes, ils n'ont pas vu venir. Donc, la question, elle n'est pas comment je dirais, elle n'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche tout de suite. La question, elle est de savoir que ça va forcément se mettre en mouvement à un moment ou à un autre, que l'histoire ne s'arrête pas et qu'elle va forcément reprendre. Et c'est de participer, de faire notre boulot pour construire du rapport de force pour que ça arrive en prévision de ce moment-là. Et donc, voilà. Tu vois, la mauvaise question, c'est comment on va faire pour abattre le capitalisme demain ? Je n'ai pas la réponse. Je ne crois pas qu'elle existe. Non, elle n'existe pas. Le capitalisme, il a mis 400 ans à se mettre en place. Ça prendra peut-être la même durée pour en sortir. Sauf qu'il y a une accélération avec la crise écologique qui va probablement faire bouger beaucoup de choses. Et à mon avis, il s'y prépare. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à la mise en place d'un capitalisme autoritaire. Donc, ce n'est pas du communisme. c'est du capitalisme et c'est du capitalisme qui ressemble vachement à des systèmes autoritaires. La carte blanche qui est donnée aux flics actuellement, le renforcement de leur matériel de répression ressemble étrangement à du matériel de répression d'une guerre civile. C'est comme s'ils se préparaient à contrôler une insurrection nationale. Et les Gilets jaunes, honnêtement, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est... Je pense qu'ils ont eu très peur avec ça. Ils ont eu très peur parce que c'était complètement incontrôlable, précisément. Il n'y avait même pas de parcours de manif. Mais donc, ça veut dire que cette énergie, elle est là. Notre boulot dans l'éducation populaire, c'est de contribuer à l'enrichir, à la faire advenir et à l'enrichir. C'est pour ça que je suis embêté avec la façon dont on se divise actuellement sur le Covid et sur ces trucs-là parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais construire un rapport de force, ça passe par des méthodes qui nous ramènent à la question de l'éducation populaire et ça passe par du temps. Si tu veux, le contraire de l'éducation populaire, c'est la soirée débat. Pour rebondir sur l'éducation populaire, Franck, on a une question du Discord du réfractaire. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la sémantique et l'utilisation des mots et comment l'éducation populaire permet justement de combattre cette sémantique qui est utilisée dans les médias principaux ? C'est bien qu'on ait deux heures. Il y a beaucoup d'autres questions qui arrivent derrière. On peut peut-être prendre un bouquet de questions alors ? Il y avait une autre question d'Invivo que je voulais lire parce qu'elle était liée à ce que tu disais aussi qui disait par rapport à l'entretien sur RT. Il disait « N'aurait-il pas été possible de tenir un discours moins clivant en questionnant seulement l'implication de la population dans les décisions prises pour gérer une crise sanitaire de manière adulte voire consensuelle ? » Ça rejoint aussi la question de l'éducation populaire et la question de la confusion et de la division que tu évoquais juste avant. Il y a peut-être une troisième question ? Je tiens à préciser qu'on n'a pas deux heures. On a tout le temps qu'on veut. Il n'y a aucun problème. On a tout le temps qu'on veut pour pouvoir discuter de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Et donc, troisième question aussi liée. « Ne pensez-vous pas que cette déception d'une partie de votre auditoire soit due à notre problème occidental de l'attente de l'homme providentiel pour pouvoir le lyncher comme bouc émissaire ? » Ensuite, question de Wolf55. Oui, mais ça, c'est sûr. Quand Tadei me veut dans son émission, je lui réponds « Non ! » En l'occurrence, c'était son collaborateur. Ce n'était pas lui, mais peu importe. Je dis « Non ! » Franck Lepage, c'est un collectif. C'est l'ardeur. Donc, on fait un truc collectif. Et donc, ils acceptent, mais ils appellent ça. L'émission s'appelle Franck Lepage et compagnie. Ce qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est dans un système de société du spectacle et de starification et de personnalisation du mouvement qui fait d'ailleurs que quand vous parlez de Raoult, vous ne parlez que de Raoult. Vous ne parlez pas de l'IHU derrière avec des équipes considérables, considérables avec vraiment beaucoup de monde qui travaillent. Quand Mermet me demande de venir et qu'il m'interview et que je lui parle pendant longtemps du travail qu'on fait avec Le Pavé, une coopérative d'éducation populaire, au montage, il ne garde rien de ça. Il garde Franck Lepage sa vie, son œuvre. Et tout est à l'avenir. Tout est comme ça. Et donc, c'est vachement difficile de sortir de ça. Et je vois bien, c'est pour ça que j'ai très peur de Facebook et que j'y vais très peu. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont en attente de ce que moi, je vais dire. Comme si j'étais un prophète ou comme si j'avais quelque chose de décisif à dire. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont déçus, qu'ils déchouent déçus. La question n'est pas qu'ils soient déçus. La question, c'est reprenez-moi là où je dis des conneries et enrichissez ce que je raconte. Ce n'est pas définitif ce que je raconte. Je n'en sais rien. Donc, il y a un problème. Je suis d'accord avec la question de l'intervenant. Il y a un problème de personnalisation des débats qu'il faut avoir à l'œil et qu'il faut sans arrêt essayer de combattre. Mais ce n'est pas facile parce que tout le système te pousse à ça. C'est pour ça que je trouve que les conférences gesticulées pour moi sont un chouette truc et un chouette succès. C'est que ce n'est plus du tout l'affaire de Franck Lepage. C'est-à-dire, j'étais au début quand j'ai sorti ce terme idiot. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement de reprise de parole politique que tout le monde, tout un chacun se sent capable d'investir. C'est pour ça qu'il y en a 500 et qu'il y en a quasiment presque une centaine au rythme où ça va maintenant chaque année qui se construit et qui se forme, etc. Et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que les conférences gesticulées, ce n'est plus Franck Lepage. Merci, c'était sympa, c'est bien marré, ta conf nous fait marrer, mais il y en a plein d'autres à voir sur Internet. Elles sont absolument géniales. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en plus, je suis assez mal placé pour y répondre parce que je ne peux pas me plaindre de me faire envoyer bouler dans la mesure où j'ai moi-même joué de cette starification en mettant le paquet sur un espèce de one-man show qui dure cinq plombes. Enfin bref, c'est le revers de la médaille. Et peut-être pour revenir sur la question de Léola sur l'utilisation de la novlangue par les médias mainstream, pourquoi est-ce important de redonner aux mots leur véritable sens en éducation populaire ? Est-ce qu'on peut faire un peu d'éducation populaire sur la novlangue ? Un, il faut le faire absolument parce que la domination fonctionne avec du langage. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire que l'erreur consiste à dire « Ah, mais c'est que des mots ». J'ai vécu ça beaucoup, beaucoup autour du mot projet. Vous savez que vous connaissez tout le travail qu'on a fait contre la méthodologie de projet. Et à l'époque, quand on a commencé à faire ce travail, des gens disaient « Ouais, mais on s'en fout, bon, c'est des mots, voilà ». Alors moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est des mots qui ont un pouvoir inimaginable de paralysie de l'action. C'est quand même le mot que Macron a hurlé à plein poumon pendant sa campagne. C'est clair. Non, non, les mots nous emprisonnent. Les mots nous permettent de penser ou nous empêchent de penser. C'est aussi bête que ça. Donc, des mots qui t'empêchent de penser, tu ne peux pas penser. Ce n'est pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras pas. D'accord ? Insertion, tu es foutu. C'est mort. Ce n'est même pas la peine d'essayer d'en sortir. Donc, il faut se battre sur les mots. En tout cas, une des hypothèses que nous, on défend, c'est que ça vaut le coup de se battre sur les mots. Beaucoup de gens disent « Les mots, on n'a qu'à les laisser faire, puis derrière, nous, on fait ce qu'on a à faire. » Je pense que ça ne marche pas comme ça. Sans ça, ils n'utiliseraient pas d'ailleurs tous ces mots. Enfin, vous voyez bien, on ne va pas reprendre tous les exemples des ateliers de désintoxication, mais vous voyez bien comment syndicalement, les plans de sauvegarde de l'emploi sont des trucs inattaquables, inattaquables pour un syndicat. Tu ne vas pas te battre contre la sauvegarde de l'emploi. Et le truc le plus violent qui va avec le développement du capitalisme actuellement, c'est la démarche qualité. La démarche qualité, c'est une gigantesque saloperie qui est en train de flinguer service public après service public, qui transforme un service public en service client. Mais donc, les syndicats, j'en ai parlé avec eux, souvent, les syndicats sont complètement paralysés parce qu'ils ne voient pas comment dire qu'on ne veut pas de démarche qualité. Donc, il y a un travail à faire sur le langage. Et je dirais, il faut oser le faire. Pourquoi je dis oser ? C'est que, si tu te bats sur le terrain du langage, tu vas passer pour un con très vite. Tu vas passer pour un vieux réac. Tu vas passer pour quelqu'un qui n'est pas dans le coup. Et si tu continues à utiliser des mots qui fabriquent des oreilles politiques, alors qu'on les a supprimés, tu prends le risque de n'être pas moderne. et c'est une situation qui est très inconfortable. Donc, à faire tout seul, ce n'est pas évident. Il vaut mieux le faire à plusieurs. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ce... Là, j'ai une amie dans un institut de travail social. Ils viennent de se choper une démarche qualité et donc, ils sont en train de crever littéralement. Enfin, c'est du délire. Les nouveaux référentiels de formation, les machins, enfin, tous les termes qui leur arrivent sont des termes qui les rendent littéralement impuissants. Et donc, je pense qu'il faut faire un travail sur le langage. Mais là encore, il ne suffit pas de le décréter, il faut s'y mettre. Un très bon exemple, c'est le mot éducation populaire. Quand je le découvre au milieu des années 80 dans l'institution qui m'embauche à l'époque, qui était la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture, qui était un gros machin à l'époque, maintenant c'est quasiment par terre, je découvre le mot éducation populaire. Et c'est un mot qui est très ringardisé, c'est-à-dire qu'il y a une querelle des anciens et des modernes et il y a plein de modernes qui disent qu'il faut arrêter d'utiliser ça, maintenant on fait du développement local, c'est vachement mieux, etc. L'éducation populaire c'est des vieux machins des années 36, il faut arrêter, c'est ridicule, etc. Sauf que éducation populaire et développement local, ça ne dit pas la même chose quand même. C'est la même personne elle reçoit bien la même fiche de paye mais si elle fait de l'éducation populaire ou si elle fait du développement local, elle ne fait pas la même chose. Et donc on a été un petit groupe qui nous sommes arc-boutés sur éducation populaire, on a développé le truc, on a fait des colloques, on a écrit, etc. On n'a pas lâché, on s'est fait foutre de nous, vous n'imaginez pas à quel point on est passé pour des ringards. Donc, le truc a fini par revenir sur le devant de la scène et aujourd'hui vous avez des jeunes gens, des trentenaires qui n'ont pas de problème à utiliser ce terme. Et donc, ça veut dire qu'on a récupéré ce terme comme un terme utile pour faire de l'action collective alors qu'il était quasiment perdu. Ça veut donc dire qu'on peut se battre sur les mots, que ça vaut le coup. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ça répond en partie à la question parce que c'était plutôt centré sur l'utilisation de la novlangue dans les médias mais au final, comme tu l'as bien montré, ça s'infiltre dans beaucoup d'autres aspects dans les entreprises, l'économie sociale et solidaire, ce genre de mots qu'on nous balance comme ça. On le voit partout. Peut-être un point sur les médias et après, je te lirai la question de Frère Acter. Je lis les questions qui ont obtenu le plus de votes sur le chat. Donc, on ne pourra pas poser toutes les questions, c'est sûr, mais on va essayer d'en poser un maximum. Sur les médias, c'était quoi la question ? La question exacte de Léola sur les médias, c'était, je te la retrouve, c'était pourquoi est-ce important de redonner aux mots leur véritable sens en éducation populaire ? Tu y as répondu, tu as répondu à l'instant. Oui, c'est parce que c'est ce qui permet de penser. Si on utilise les mots de l'ennemi, on pense avec la langue de l'ennemi, c'est ça. La difficulté que ça va poser, c'est que les mots qui, jusque dans les années 80, jusqu'à l'arrivée de la droite au pouvoir en 81, les mots qui nous permettaient de penser le capitalisme étaient les mots du marxisme. Ils existent toujours. Exploitation. Exploitation, domination, aliénation, ça existe toujours. Ce n'est pas interdit de les utiliser. Il faut un mec comme Gérard Filoche pour rappeler que l'entreprise, ce n'est pas du tout un lieu d'épanouissement. À la base, c'est un lieu d'exploitation. C'est-à-dire, c'est un propriétaire qui exploite des gens qui ne sont pas propriétaires. C'est ça, une entreprise. Donc, tout le discours à partir des socialistes de réhabilitation de l'entreprise, c'est un discours de réhabilitation d'exploitation. Mais, est-ce qu'on est nombreux à utiliser le mot exploitation ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si on l'utilise, on va passer pour des vieux marxistes bébêtes, je ne sais pas quoi, des vieux communistes, bref, des vieux. En ce moment, les vieux, c'est fragile. il y a un phénomène d'autocensure qui fait qu'on n'ose plus utiliser les mots qui étaient pourtant les mots qui nous permettaient de penser négativement le capitalisme et donc de pouvoir le combattre. Parce que si tu veux penser l'exploitation capitaliste sans utiliser le mot, putain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Tu vas dire le mal-être des travailleurs. Tu vas partir sur des voies de garage. Ça ne marche pas. Donc, il y a une urgence à oser, à accepter de passer pour un vieux regard, je suppose, je ne sais pas. Vous vous rappelez quand Sarkozy a dit qu'il faut moraliser le capitalisme ? Il y a tout le monde qui est tombé de sa chaise. Les médias, ils étaient là. Ah bon, on a de nouveau le droit de dire ce mot ? C'était le premier à l'avoir utilisé de nouveau, le capitalisme. La droite n'utilisait plus ce mot-là, le déguiser en permanence. Sarkozy, il fait un coup très fort. Il dit qu'il faut moraliser le capitalisme. C'est-à-dire, il dit non, le capitalisme, ça existe, bien sûr, mais on peut le faire d'une façon cool. Voilà. Donc, lui, il a utilisé un mot. Le contexte, c'était la crise économique de 2008, l'effondrement des banques, les gens virés de chez eux aux États-Unis et donc, finalement, une vision offerte à tous de l'immoralité totale du capitalisme rapace. Donc, il a été un peu poussé aussi par les événements à avoir ce genre de mots. Mais bien sûr, la différence, qu'est-ce qui définit la gauche, entre autres ? C'est la question de l'inégalité. La droite, c'est la liberté, la gauche, c'est l'égalité. C'est pour ça que vous avez des manifs de droite et même d'extrême droite qui sont sous l'appellation de la liberté. À gauche aussi, le terme n'appartient pas qu'à la droite, la liberté. Mais en gros, puisqu'on est sur la question du langage, la droite se bat contre la pauvreté, la gauche se bat contre l'inégalité. C'est extrêmement différent pour se battre contre la pauvreté. Ce n'est pas du tout la même chose que se battre contre l'inégalité. Le combat contre l'inégalité, c'est un combat politique parce qu'on ne souffre pas de l'inégalité. On souffre de la pauvreté. La pauvreté, il y a une définition technique qui est le nombre d'habitants qui s'est gagné moins de 2 dollars par jour, la pauvreté, pour la définition internationale. Donc, vous pouvez réduire la pauvreté tout en augmentant les inégalités. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ce que dit Macron, ce que dit Sarkozy, quand Sarkozy arrive au pouvoir, il nomme un mec qui s'appelle Martin Hirsch, et il le nomme à la lutte contre les inégalités, la lutte active, le secrétariat d'État à la lutte active contre la pauvreté. Il arrive et il nomme Martin Hirsch à la lutte active contre la pauvreté. Et il y a tout un tas de gens qui disent « Oh putain, c'est cool ça, il est de gauche Sarko, c'est vachement bien, etc. » Il n'y a pas de gauche. La lutte contre la pauvreté, c'est un thème de droite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit peu moins de pauvres, on peut améliorer un peu la situation des pauvres, on peut essayer d'augmenter un peu leurs minima sociaux, mais dans le même temps, on peut décupler le nombre de riches et leurs gains. Donc on peut augmenter les inégalités tout en réduisant un peu la pauvreté. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Si ce n'est pas clair, il faut le dire parce que je suis en train peut-être de me mélanger les crayons où vous avez du mal à suivre. Non, non, c'est très clair. Mais donc, tu vois bien que par exemple, déjà au niveau du langage, dire « Non, non, stop, 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 la pauvreté, non, ce n'est pas ça la première question, c'est les inégalités. » Sauf qu'on n'en souffre pas. C'est une souffrance politique, si vous voulez. C'est un désaccord politique. La théorie du ruissellement, je ne reviens pas dessus. C'est de dire, Sarkozy, toute la droite dit « Foutez la paix aux riches, laissez les riches. » C'est très très bon pour un pays qui ait des riches puisque grâce à eux, ça va ruisseler et ça va faire qu'il y aura moins de pauvres. Ça pour le coup, c'est une théorie du complot. Les faits ne sont pas dans ce sens. Si on fait du fact-checking sur la théorie du ruissellement, je crois que ça n'a pas très bien fonctionné. Oui, en même temps, ils vont te dire « Le capitalisme a amélioré le sort des gens, vous ne pouvez pas dire. » Enfin, tu es à bref. En 2020, c'est quand même un discours qu'il faut avoir sacré coronet pour le soutenir quand même. Je rappelle les chiffres, mais voilà, 300 000 pauvres, c'est inédit en France. 300 000, même pas 300 000 pauvres, 300 000 personnes à la rue. 10 millions de pauvres dans le pays où il ruissellement, oui, ça ruisselle. Oui, je crois qu'il y a je ne sais plus combien. On n'est pas loin du quart de la population qui est proche ou en dessous du seuil de pauvreté en France, qui est le sixième pays plus riche du monde. Et aux États-Unis, qui est quand même l'emblème de la théorie du ruissellement, il y a 40 millions de nouveaux pauvres qui sont menacés d'expulsion et qui pourraient se retrouver à la rue. 40 millions de personnes à la rue dans le pays soi-disant le plus riche et le plus ruissellant du monde. Et c'est pour ça que le capitalisme, à mon avis, rentre dans une phase où il ne cherche plus du tout à gérer ça. Il va le gérer par le contrôle total de la population. Il va le gérer par l'informatique. Je pense qu'on va... Enfin, je pense... On s'en fout de ce que je pense, mais il y a un certain nombre de personnes qui pensent que l'informatisation galopante de la société, elle va vers une façon de régler ce problème. Voilà. On a découvert complètement ébahis, il y a un an, l'histoire en Chine de la reconnaissance faciale et des points qui sont attribués à chaque personne qui lui donne le droit d'avoir ou pas droit à un crédit, de payer plus ou moins cher sa place dans le métro. Le crédit social. Le crédit social. Et donc, on était là comme tous à se dire « Oh là 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 là, t'imagines ? » Ah bah ouais, mais c'est parce que c'est un pays communiste. Ah bah ouais, ah putain, ah la vache, ils font fort quand même les communistes. Bah ouais. Ben, un mois après, on se tape un confinement exactement comme chez eux. Et puis, il y a le maire de Nice qui commence à réclamer le contrôle facial dans sa ville, etc. etc. Ça nous arrive droit dessus, direct. Et donc, ça va, voilà. Et au final, ce modèle à la chinoise, il fait fantasmer et baver beaucoup de capitalistes américains. C'est ça, on n'a pas trop conscience. On les voit comme des modèles opposés. En réalité, le système capitaliste voit ça avec des yeux rêveurs. C'est le modèle à suivre, bien sûr. Mais, comme on l'a dit, les capitalismes, il faut utiliser ce mot au pluriel, les capitalismes, d'ailleurs, c'est Boyer, l'économiste qui parlait de ça sur France Culture il n'y a pas tellement longtemps. Les capitalismes sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, quand tu as un capitalisme, en l'occurrence la Chine, qui se met à prendre une longueur d'avance parce qu'il met en place des systèmes de contrôle de sa population et de ses travailleurs qui fait qu'il va cartonner, les autres capitalismes derrière ne peuvent pas rester à la traîne. C'est pour ça que c'est un système complètement suicidaire, en fait, le capitalisme. Ça nous emmène dans le mur. Mais donc, c'est évident. Je reprends la sidération d'il y a un an. Quand on découvre sur nos antennes que la Chine a confiné la population de la ville de Wuhan, je ne sais pas, vous vous rappelez ou vous ne vous rappelez pas ? On était tous à trouver ça complètement incroyable. Franchement, on trouvait ça incroyable. Putain, les mecs, ils confinent une ville, t'imagines l'horreur. Putain, mais un mois après, on se retrouve nous dedans. Donc, ça passe, ça passe comme une lettre à la poste. Et là, si tu commences à dire ça ne va pas du tout le confinement par rapport à ce putain de coronavirus, etc., tu te prends, tu as la gauche qui explose, la gauche, elle explose, elle est explosée. C'est pour ça que j'ai un problème avec l'anticomplotisme. C'est-à-dire, oui, c'est bien, les mecs, c'est bien, surveillez, faites gaffe à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi, mais attention, à partir de quel moment l'anticomplotisme arrive à désamorcer jusque la critique ? C'est ça que je trouve vachement inquiétant. Moi, je suis d'accord pour qu'on me reprenne si j'ai raconté plein de conneries, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, ce n'est pas ça qui se passe. À un moment, c'est des gens qui me disent sur Facebook, Franck Lepage, salut, au revoir, je n'écouterai plus jamais ce que tu dis. Merde, c'est le temps. Une question qui rejoint un peu ce que tu dis, question de frère actère et je vais essayer d'accélérer sur les questions des gens parce qu'il y en a beaucoup. Étienne Chouard, que connaît bien Franck Lepage également, a longtemps et est encore englué dans ses supposées accointances avec Soral et l'extrême droite simplement parce qu'il souhaite prendre en compte la parole de tous, y compris de l'opposition, des extrêmes d'un côté comme de l'autre. Dans une société qui est de plus en plus dans l'émotion dont se nourrit la communication politique que la réflexion comment fait-on pour combattre ça ? Question des frères actères. On fait de l'éducation populaire. C'est long, c'est patient et il faut que ça soit rigoureux. Une autre définition de l'éduc-pop que donnait Carton, le philosophe, j'aimais bien, il disait l'éducation populaire c'est le travail rigoureux de la confiance. Alors pareil, 4 heures, devoir sur table. Ce qui est important maintenant, c'est le mot rigoureux. Moi, j'ai vachement envie que mes engueulades sur Facebook, on arrive à les reprendre avec les gens et qu'on se mette à faire un boulot rigoureux là-dessus. Mais pour ça, il faut se faire confiance. C'est ça l'idée du travail rigoureux et de la confiance. C'est de ne pas foutre l'autre dans le camp du diable. Étienne, j'imagine qu'il est en train de nous écouter. Salut Étienne. J'ai discuté beaucoup, beaucoup avec lui de ce qui lui est arrivé. Je veux dire, bon, à mon avis, il ne s'en sortira pas de ce merdier. Il le sait, je lui ai dit, parce que le débat en France depuis François Mitterrand s'est structuré entièrement autour de la question de l'extrême droite. c'est-à-dire que la gauche qui était anticapitaliste devient antiraciste. Pour moi, c'est le principal apport du Parti Socialiste, c'est d'avoir désamorcé l'anticapitalisme à gauche et de l'avoir fait basculer. La lutte des classes devient la lutte des races, pour le faire simple. La race au sens sociologique, on est d'accord. Et donc, tout le débat se polarise autour du rapport à l'extrême droite. Extrême droite qui est littéralement créée par le Parti Socialiste, etc. Et donc, à partir du moment où le débat en France est polarisé sur cette question, soit tu en tiens compte et tu rentres dans ce système, soit tu dis, non, je m'en fous, je fais comme je veux et tu te coupes de tout le monde. Etienne, il paye 20 ans après ou 15 ans après ce fameux lien vers le site de ce zozo d'égalité et réconciliation. Il continue de payer ça aujourd'hui, tu vois. Et donc, cette polarisation sur l'extrême droite, elle, je ne sais pas comment dire, elle bloque tout, elle bloque toute la réflexion. donc, comment on sort de là ? Je l'ai dit, en faisant un travail lent et rigoureux, je ne sais pas comment vous dire. moi, évidemment, je me fais reprendre sur le fait que je suis ami avec Étienne. Donc ça, c'est un péché. C'est un péché parce que si tu es ami avec Étienne qui lui-même, etc., 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 et tu arrives chez Soral, machin, etc. mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas des boules de billard, le truc. Mais le débat est structuré comme ça. C'est-à-dire que vous avez bien vu comment ils ont décrédibilisé les gilets jaunes. Il y a eu l'épisode Finkielkraut, hop, direct, antiracisme, antisémitisme, extrême droite, pof, pof, terminé. Les masques, hop, les masques, c'est l'extrême droite, hop, les antimasques, c'est l'extrême droite, etc., etc. Donc cette espèce de machine à verrouiller le truc autour de la question de l'extrême droite, elle fonctionne très bien. Et le paradoxe, je trouve, c'est que ça ouvre un boulevard à l'extrême droite. Les exemples, je peux les multiplier à l'infini. Je veux dire, la gauche, pourquoi elle vote la gauche institutionnelle, le PS et tout ça, pourquoi ils votent oui au traité constitutionnel européen, qui est une horreur. N'importe quelle personne de gauche, elle comprend tout de suite que c'est une folie furieuse, ces 300 articles qui installent le libéralisme et qui le verrouillent. Si tu es de gauche, c'est impossible, tu ne votes pas oui pour un machin comme ça. Ils vont voter oui en 2005 parce que l'extrême droite vote non. Donc l'extrême droite se positionne, je veux dire non au traité européen et donc la gauche tout de suite dit bon, puisque l'extrême droite dit non, on ne peut pas dire non parce que sans ça, c'est hors de question qu'on fasse pareil. Donc moi, je suis sur un marché, je me rappelle à Châteauneuf du Faou, je suis en train de distribuer des tracts pour le nom et je rencontre quelqu'un qui distribue des tracts pour le nom et je lui dis ah bah vous aussi vous êtes pour le nom et il me fait ah ouais, il y en a marre, les arabes il y en a trop et tout ça et je lui dis attendez, on vote non tous les deux mais pas pour les mêmes raisons. et puis on a discuté, on a discuté, bon, je veux dire, c'est ce que dit Lordon, Lordon ne dit c'est pas parce que l'extrême droite est contre l'euro que je vais m'interdire moi d'être contre l'euro, c'est quoi ces conneries ? Mais vous voyez bien comment le débat est piégé. S'il y a de l'extrême droite, ça bloque tout, cette question, tout ça bloque. Je veux dire, l'art contemporain, mais on peut y aller, je veux dire, on a toute la journée donc apparemment, je veux dire, moi je critique l'art contemporain, ben oui, mais sauf que l'extrême droite elle critique l'art contemporain. Et donc il y a un mec un jour qui m'a dit Franck Lepage, Hitler détestait l'art contemporain. Là tu fais ah ouais merde, ouais merde c'est con ça, donc vive l'art contemporain. Donc si tu veux, tu peux même plus analyser d'un point de vue de gauche, comment je dirais, si la droite a pris la place, tu ne peux plus aller sur ce terrain. Ben écoutez les mecs, bravo. Ça si c'est pas pour la faire monter à l'extrême droite, je ne sais pas ce que c'est. Question de Kostia qui me demande que pensez du nouveau MCP ? Allez-vous les rejoindre le mouvement constituant populaire qui est une tentative de convergence des luttes constituantes et sociales des personnalités et organisations telles que Etienne Chouard, Le Média pour tous, Demos Kratos, Maxime Nicole, etc. qui les ont rejoints. Là où ça te concerne Franck, c'est qu'ils disent ouvertement que leur moyen d'agir est l'éducation populaire. Merci à Kostia. Alors je rejoins pas de mouvement mais ça c'est ma posture personnelle. J'ai jamais été en carte, j'ai jamais été dans aucun mouvement. Attaque, j'ai contribué à créer le groupe Attaque sur ma région à un moment, c'est tout. Si, puis on a créé un petit syndicat sud à un moment, mais ça a pas été très longtemps. Donc non, je rejoins pas et je rejoins pas notamment parce que je trouve que je suis beaucoup plus utile tant que je suis pas identifié à une famille ou à une organisation politique. parce que je suis sollicité beaucoup. Par exemple, les gens de l'UPR arrêtent pas de me solliciter en disant ouais, mais Franck Lepage, Asselineau aussi, il est contre l'Europe. Je veux dire, t'imagines le merdier. T'imagines que je dis ah ouais, tiens, c'est pas mal, ok, je vais à l'UPR. Ok, c'est terminé, c'est fini, je sers plus à rien. enfin, tu vois. Donc, de toute façon, tant que le système des appartenances politiques comme ça et fait que si t'es là, tu peux pas être ailleurs, je trouve que je perdrais absolument toute utilité. Je trouve que mon utilité, c'est de pas pouvoir être identifié à autre chose qu'une vaste extrême gauche, quoi, voilà, pour dire les choses simplement. Mais est-ce que tu soutiens leur démarche ? D'un point de vue, voilà, personnel ? Bah sûrement, oui, je les connais pas en fait. Tu connais pas, d'accord. Non. Voilà. Très bien. Alors, question du Zimas qui nous demande, qui te demande, oui. Tu comprends que c'est compliqué, oui. Non, non, non. Oui, quand on fait les formations, oui, mais oui, quand on fait les formations aux conférences des stigoliers, comment ça a dû une formation ? Ça dure 16 jours, une formation, pour faire ta conférence des stigoliers à partir de la problématique que tu as envie de nommer. Un des trucs qu'on dit aux gens, c'est ne faites pas un tract. Ne faites pas un tract. Si vous faites un tract, qu'est-ce qu'on fait avec un tract ? Quand on te donne un tract, t'attends que la personne ait tourné le dos, tu le froises et tu le balances dans le cagnon. donc votre conférence des stigoliers doit être tout sauf un tract. Vous avez une opinion, évidemment. Vous avez des certitudes, c'est certain, enfin, je veux dire, c'est même pour ça que vous venez là, parce que vous avez envie d'en parler. Mais si vous traitez ça comme un tract, vous ne créerez aucun espace pour que les spectateurs, les gens qui écoutent ça, puissent rentrer là-dedans. Donc, mettez ce sujet sous l'angle de vos doutes et sous l'angle de vos contradictions. L'éducation populaire, c'est le travail des contradictions, ce n'est pas le travail des certitudes. On a plein de contradictions. Enfin, je veux dire, merde, j'ai un iPhone, quoi, je ne suis pas, je ne suis d'accord. Je sais bien dans quelles conditions il est fabriqué, cette espèce de saloperie. Donc, ça, c'est un exemple très simple de contradictions. Je suis encore sous Windows alors que mon frangin fait une conf sur Linux. Tu vois, je suis bon. Donc, quel que soit le sujet, envisagé, ce qui crée une écoute, ce qui crée un espace pour que l'autre puisse rentrer dedans, c'est d'énoncer ces contradictions et c'est de les travailler, de les mettre en travail. C'est pour ça que je suis, à mon avis, c'est une des raisons qui font que je ne rentre pas dans des organisations en disant, voilà, maintenant, je rejoins tel truc ou tel mouvement ou tel machin. Je veux dire, plus je ne vois pas lequel. Enfin, bref. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, c'est la question du tract. Ce qui est, ce qui fait avancer, c'est de nommer des doutes et de les mettre en travail. Ce n'est pas de dire, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire, c'est la merde. Ce n'est pas ça non plus. Bref. C'est de dire, voilà, sur tel problème, on peut reprendre le Covid, on pourrait parler, bref. Sur tel problème, voilà, voilà quelles sont les contradictions en présence. Et comment on peut travailler là-dedans pour avancer quand même. Voilà. Oui, alors sur les contradictions, effectivement, on est en live en direct sur YouTube et sur Twitch, Google et Amazon, mais aussi en direct sur Peertube et c'est une exclusivité mondiale et justement, c'est du logiciel libre, de l'open source et on est en train de le faire pour la première fois de faire un live sur Peertube. Donc, le travail a lieu et avance. Yes ! et c'est beau. Question de Cusimas qui demande, serait-il utile pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement et si oui, de quelle façon ? Serait-il utile pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement ? Alors, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne nous dit surtout pas, c'est que la police prend position. La police est divisée sur cette question. Il faut arrêter, enfin, ça serait une erreur de penser que tous les flics sont des gros fachos. Ça serait une connerie. Il y a plein, plein, plein de gens dans la police qui sont en désaccord avec ce qu'on leur fait faire. C'est-à-dire qu'on a des alliés au sein même de la police. J'en donnerai deux exemples. Il y a un officier de police qui vient de faire sa conférence gestitulée et il explique pourquoi, comment, au moment des gilets jaunes, quand il recevait des ordres de foutre tout gilet jaune en garde à vue, comment, d'abord il refusait, ensuite en disant quel est le mobile pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut qu'il y ait un délit. Le délit, c'est possession d'une arme par destination. Les mecs répondaient non, un mouchoir ou un masque de plongée, ce n'est pas une arme par destination. À ce moment-là, il leur disait on ne vous demande pas votre avis, vous les mettez en garde à vue. Et donc, il explique comment, il boycottait le truc, comment des commissariats se sont mis en maladie pour pouvoir échapper à ça. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'intérieur de la police, mais ce n'est pas celle qu'on montre et ce n'est pas celle dont on parle à la télé ou à la radio. Donc, par rapport à la question qui était, tu peux me redire la question ? Serait-il utile pour la société d'amener la police à prendre position face à ce gouvernement ? Et si oui, de quelle façon ? Absolument. Le gars qui fait sa conférence gesticulée là-dessus, il donne sa démission et il va passer à autre chose. Il va aller faire du maraîchage en permaculture ou je ne sais pas quoi. Et il donne sa démission en concluant, en disant, moi, j'ai fait ce métier, j'ai passé cette licence de droit, j'ai passé ce concours pour devenir officier de police parce que je voulais servir le droit et on me fait servir un gouvernement. Et il dit, moi, je n'ai pas fait ce métier pour servir un gouvernement, j'ai fait ce métier pour servir le droit. Et ce n'est plus le droit que je sers, on me le fait enfreindre. Et ce gars-là, je pense qu'il est représentatif de plein, plein, plein de gens qui vivent ça dans la police. Et donc, ça serait assez malin de la part du mouvement de gauche d'appuyer sur ce levier-là plutôt que de dire « all cops are bastards », ce qui, par ailleurs, peut s'entendre dans un certain nombre de circonstances. Je vais vous raconter une anecdote très rigolote. On est nassé, c'était au moment de la loi travail, on est nassé aux invalides et ça commence à balancer du lacrymo, c'est chiant et il y a une rangée de CRS qui est là, qui se tient là, donc on va aller voir et moi, je vais aller voir en disant « excusez-moi, mais là, j'en peux plus, c'est où la sortie ? » Le type répond « il n'y a pas de sortie pour l'instant, etc. Il faut rester comme ça, bref. » Et le mec, je vous promets, donc un robocop, on est d'accord, le mec, il me dit « vous ne faites pas des conférences gesticulées, vous ? » Je lui dis « si, pourquoi vous connaissez ça ? » Il me fait « je les regarde, c'est super bien. » Je lui dis « non, ah bon ? » Et je lui dis « vous ne voulez pas faire la vôtre ? » Et le mec, il me répond « il y aurait des choses à dire. » Mais bon, ce n'est pas le moment. Je veux dire juste par là, par cette anecdote qu'on a des alliés à l'intérieur de l'appareil d'État jusque probablement dans l'appareil policier. Donc, cette alliance, cette jonction, ça fait aussi partie du travail d'éducation populaire et du travail des contradictions. De dire, voilà. Voilà. Alors, on me dit sur le chat que tu as un bracelet qui fait du bruit. Je ne sais pas comment les gens ont identifié que c'était ton bracelet, mais il y a effectivement quelque chose qui fait un petit bruit. Je ne sais pas si tu peux le retirer parce que ça fait un bruit dans le micro. Alors, j'ai mon écouteur. Alors, peut-être que c'est le micro qui tape sur ma... Par exemple, là, est-ce que ça fait le bruit ? Là, non, on n'entend plus le bruit. donc, c'était visiblement... D'accord. Donc, c'était absolument... Alors, attends, je vais enlever ma polaire. Je vais me cahier. Je pense que c'était le micro de l'écouteur qui tapait sur la fin de voiture éclair. OK. Ouais, il ne faut pas hésiter à me dire. Voilà. Non, mais je relaie ce qui est dit dans le chat. Je vais relayer une autre question du chat. Alors, je procède selon celles qui ont le plus de votes. Je choisis celles qui ont plus de 10 votes en général. Question de Nopesto qui dit « Question, un commentaire sur l'importance de la sémantique dans la communication pour penser. » Mais on a répondu à ça déjà, non ? On a déjà répondu. C'est vrai. Alors, question de Phil F.I. qui dit « La France insoumise ne se tait pas. Elle fait des propositions et dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux, etc. Le travail du groupe parlementaire est juste balayé par la Macronie. Le programme L'Humain d'abord expose très bien comment la 6e république et la constituante permettraient de ne pas subir des situations comme celles que nous vivons. Qu'en pensez-vous ? » Tu peux répéter la question ? La question ? Le programme L'Humain d'abord expose très bien comment la 6e république et la constituante permettraient de ne pas subir des situations comme celles que nous vivons. Il dit en substance « La France insoumise ne se contente pas d'être dans la pensée dominante mais fait des vraies propositions, dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux, etc. » Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y a plus de gauche en France. Je pense que c'est par rapport à ça. Où est la gauche ? Je ne suis pas sûr de savoir quoi répondre à ça. En plus, j'ai été perturbé parce que j'ai reçu un message en même temps ce qui fait que j'ai mal écouté la question. Tu peux la vulgariser, ta question ? La question de Phil F.I., je pense qu'il défend, visiblement, il est à la France insoumise, donc il défend l'action de la France insoumise. Il dit que la France insoumise fait des propositions, dénonce les fermetures de lits d'hôpitaux. Le travail du groupe parlementaire est juste balayé par la Macronie. Il dit qu'il y a des députés de la France insoumise qui essayent de faire des choses dans le cadre actuel du système politique tel qu'il existe, mais ils sont empêchés par la Macronie. Ils ne sont pas entendus, mais ils sont là, ils existent, ils font quelque chose et c'est juste extrêmement compliqué pour eux. Je pense que c'est une allusion à la petite vanne que j'ai balancée sur la France insoumise. Exactement. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il ne faut pas taper sur ses alliés. Pour moi, la France insoumise, c'est deux choses. c'est à la fois un mouvement que je trouve vachement intéressant qui fait que moi qui est archi contre le vote. J'ai voté au premier tour France insoumise. Je n'ai pas voté Mélenchon, j'ai voté France insoumise dans ma tête. C'est-à-dire parce qu'il y avait un mouvement qui était monté à 19% parce que je regardais les gens dans les meetings qu'on nous montrait sur Internet, etc. Je me disais putain, il se passe quelque chose là. Je trouvais ça, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant. La France insoumise, c'est à la fois ça et c'est une machine électorale. Et en tant que machine électorale, j'ai reçu des commentaires de gens de la France insoumise qui m'ont dit Franck, il faut que tu comprennes qu'on a une machine électorale et qu'on ne peut pas se permettre de se priver d'électeurs. Donc, si tu veux, ça aussi c'est une contradiction d'un mouvement politique. S'ils veulent, parce qu'ils remettent le couvert avec Mélenchon aux prochaines présidentielles, donc ils se préparent à ça, mais s'ils veulent avoir une chance, bon, je ne me prononce pas là-dessus, de monter, ils sont obligés de ratisser large au niveau de l'opinion et donc ils sont obligés de faire gaffe à ce qu'ils disent. Alors, c'est vrai qu'ils feront des propositions en tant que parlementaires, mais moi, ce que j'ai essayé de dire dans l'émission quand j'ai balancé cette petite vanne, du genre, il serait temps de vous insoumettre, c'est de dire qu'on ne les entend pas comme dénonciation radicale, critique de la politique sanitaire actuelle. Mais en gros, ce qu'ils répondent, c'est si on fait ça, on perd des voix, donc on n'est pas là pour perdre des voix, on est là pour en gagner. Donc, tu vois, je veux que je te dise, je suis emmerdé avec ça, je veux dire, c'est... parce que ça renvoie à la question de l'élection. Bref. C'est une question qui est extrêmement importante parce que c'est la question de la stratégie choisie et effectivement, l'élection, c'est une des stratégies possibles, c'est une des façons possibles de prendre le pouvoir, donc ce n'est pas quelque chose non plus à mettre sous le tapis, mais du coup, ça pose la question de la popularité. Je ne crois pas, je dois être trop à nard pour ça, mais je veux dire, la révolution par les urnes, comme dit Mélenchon, je ne pense pas. L'ordon avait, il avait dit un truc très juste, il avait dit à supposer que Mélenchon ait pris le pouvoir et il n'a pas été loin, on est d'accord. Il faut se rappeler quand ils sont montés à 16 ou 19%, je ne me rappelle plus, enfin bref, ils sont 19, bref, ils ont commencé à talonner le pouvoir à prix Peur puisque je me rappelle que le président de la République, enfin, je me rappelle que François Hollande est sorti de sa réserve en appelant à ne pas voter Mélenchon. Ça m'avait surpris, c'était avant le premier tour, je crois, ça m'avait surpris, oui, c'était avant le premier tour, forcément, et ça m'avait surpris parce que j'ai dit, tiens, c'est marrant, il n'appelle pas à se méfier du Front National, il n'appelle pas à dire ne votez pas Le Pen, il dit ne votez pas Mélenchon, tu vois, et je me suis dit, merde, mais en fait, ils ont la trou, ils ont la trouille parce que la France Insoumise est en train de possiblement gagner. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Non, du coup, est-ce que la stratégie électorale est une solution possible ? C'est clairement la leur, bien sûr. Après, ce qu'on ne pourra jamais vérifier, c'est si une autre stratégie aurait payé aussi. Par exemple, moi, parmi les gens parce que sur Facebook, je n'ai pas que des gens qui m'insultent, j'ai aussi des gens qui disent, ah ben merci, c'est les mots que je n'arrivais pas à mettre, ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien, putain, on se sent moins seul, etc., etc. tous ces gens-là, à mon avis, ne sont pas des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle de gauche comme moi, c'est un peu les gens normaux qui me mettent ces messages. Ça se voit à la façon dont ils sont rédigés, parfois les messages, etc. tous ces gens-là sont aussi des électeurs. Donc, on ne saura jamais si une des stratégies de Mélenchon aurait été plutôt de défoncer d'une façon radicale le confinement, les masques, les gestes barrières, enfin, tous ces machins-là, toute cette politique répressive, épouvantable. Il aurait aussi rencontré des tas de gens qui cherchent désespérément à se sentir moins seuls parce que quand les gens me disent à moi « Ah, Franck Lepage, merci, oh là là, merci, je flippais toute seule dans mon coin et là, je me sens moins seule », ça veut dire aussi qu'elle n'a pas ça de la part des organisations politiques. Elle n'entend pas ça du Parti communiste ou de la France insoumise, etc. Ils ne sont pas là, quoi. Ils ne sont pas là pour qu'elle se sente moins seule. Il faut qu'elle aille chercher ça sur des oseaux comme moi. Bref. Donc, voilà, c'était ça que j'avais dit. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule, mais bon, comme beaucoup de choses que je dis. Mes excuses à la France insoumise. Question de Pampous qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur Facebook, le fait que tu avais reçu beaucoup d'attaques. Tu as parlé de lynchage suite à certains de tes posts sur la plateforme. Donc, Pampous dit « Toutes ces attaques sont naturelles. Il ne faut absolument pas y prêter attention. Don't fit de trolls. » Donc, ne nourrissez pas les trolls, comme on dit. Ma question est la suivante. Avez-vous réfléchi aux moyens de diffuser plus massivement l'éducation populaire et sortir du cadre des initiés et ainsi avoir plus de gens qui d'eux-mêmes réfléchiront davantage par rapport à la confusion ? Il y a une deuxième partie de la question. Je te la lis et après, je te laisse répondre. Dans l'état actuel d'éducation de la population et la dominance de la pensée dominante, se lancer dans un tel débat n'est-il pas un leurre que l'on nous tend et dans lequel on tombe ? Exemple en rhétorique serait « Vous êtes pour la peine de mort, vous êtes du côté de la mort, je suis du côté de la vie. » Voilà. Question de Pampous. J'ai l'impression de faire le boulot avec les conférences gesticulées. Ça a posé un problème qui était YouTube. Parce qu'une conférence gesticulée, c'est un spectacle vivant, donc ça concerne, ça touche peu de personnes. On est d'accord. Tu vas avoir 30 Pékin dans une salle, moi j'ai commencé, moi j'ai joué devant neuf personnes, mon record c'est quatre. Donc, c'est un moment qui est fort pour les personnes qui sont là, dans la salle de spectacle, c'est un moment qui est très intense, où les gens ont conscience, les spectateurs ont conscience d'être pas du tout devant un spectacle culturel, mais ils ont conscience d'être dans un moment extrêmement rare, extrêmement précieux, où quelqu'un livre pour une analyse avec sincérité et en s'engageant personnellement. Donc, c'est des moments, c'est pas un acteur en train de jouer un rôle, mais ça reste limité au nombre de personnes qui sont là. sauf qu'il y a eu YouTube. Moi, au début, quand j'ai commencé cette malheureuse aventure, alors que j'ai jamais voulu faire un spectacle, j'ai jamais cherché à devenir interminable du spectacle, c'était une expérience, c'était une expérimentation, c'était une espèce de gag. Mais quand je commence et qu'on me la redemande et on me la redemande et tu ne voudrais pas venir me dire ça devant mes adhérents dans mon centre social et à chaque fois, je dis bon, si tu veux, d'accord. Il y a un moment, il va y avoir une bascule. Je m'en rappelle parce qu'on m'avait demandé de venir la faire à la bibliothèque, à la BPI à Beaubourg. Je trouvais ça très drôle d'aller à Beaubourg, centre d'art contemporain. Et je fais mon truc et la lumière se rallume et je vois 300 jeunes. 300 jeunes dans la salle alors que jusqu'à là, je n'avais que des barbus 68ards qui savaient de quoi je parlais parce qu'ils l'avaient vécu. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passait, c'était YouTube. Mais nous, quand je dis nous, c'est le pavé, on n'avait pas pris la mesure de ce truc-là. Moi, je n'étais pas sur YouTube, je n'avais rien mis sur YouTube, je ne m'occupais pas de YouTube. Mais sauf qu'il y avait des gens qui s'occupaient de ça. Il y avait des gens qui avaient piqué des bouts de machins qui les avaient mis sur YouTube. Et ça a commencé à devenir viral. Le truc qui a fait un buzz, c'est la séquence où je fais un truc sur la langue de bois avec des petits papiers. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, bien sûr. En général, quand les gens, je leur parle de toi, je leur parle de cette séquence et il y a effectivement énormément de gens qui l'ont vu mais qui ne connaissent peut-être pas les conférences gesticulées et tout le travail que tu mets à côté. Par contre, cette séquence-là, elle a été extrêmement vue. Mais ça, ça a été un truc de dingue. Mais c'est un truc de dingue. Surtout que c'est un gag. J'enfonce des portes ouvertes sur la langue de bois. Ça marche très bien et la démonstration est juste épatante et c'est vrai que ça parle à tout le monde, en fait. C'est pour ça que ça a buzzé. Mais c'est ça le truc, c'est que ça a parlé à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais putain, mais ouais, j'en peux plus de me faire. En fait, les gens souffrent dans ce langage. Ils souffrent, les gens souffrent. La météorologie de projet, ça fait mal, ça fait du mal, ça tue, ça fait souffrir, ça rend dingue. La démarche qualité, ça provoque des suicides. D'accord ? Donc, ce langage, il fait du mal. Ce n'est pas seulement un langage dont on n'a rien à foutre, c'est une saloperie. Et donc, il y a un copain qui nous appelle un jour en disant, putain, il se passe un truc, il y a quelqu'un qui a mis la séquence sur les petits papiers sur YouTube et il y a 200 000 vues. Donc, moi, je dis, non, mais t'es fou, toi, 200 000. Donc, on va voir. Effectivement, on vérifie qu'il y a 200 000 vues et on était en plein mouvement de bagarre sur les retraites. Donc, on s'est dit, à ce moment-là, j'avais une conférence avec Gaël Tanguy sur la fiche de paye, sur la protection sociale, les retraites. Et donc, on était en pleine bagarre sur les retraites et on s'est dit, s'il y a 200 000 personnes qui ont été regarder ce petit truc-là, peut-être que si on met le passage où on explique l'arnaque des retraites, à savoir que ce n'est pas du tout un problème démographique, peut-être qu'il y a des gens qui vont voir ça. Donc, le copain dit, bougez pas, je m'en occupe. Il coupe, il colle, il met sur YouTube. Ça monte à 800 000. Et 800 000 en pleine bagarre sur les retraites, il y a 800 000 personnes qui vont voir la démonstration qui est celle, en fait, que fait Bernard Friot qu'on reprend. Et il y a un mec de la CGT SNCF quand on fait une réunion qui me dit, tu sais, on utilise ton truc, ton sketch, on l'a appris par cœur et on l'utilise, ça nous aide à faire revoter la grève le lendemain. Un truc comme ça. Et là, tu te dis, merde, voilà comment on peut avoir... C'est une grosse responsabilité et en même temps, tu te dis, mais du coup, on a une influence sur le mouvement social avec un objet qui est un objet bébête, en fait, qui est un sketch, enfin, je ne sais pas comment dire, un objet culturel, mais qui a été mis sur une plateforme de YouTube et qui, d'un seul coup, a touché des centaines et des centaines de milliers de personnes. Mais, tu vois bien la contradiction de ce truc, c'est que quand tu fais ça, tu t'alimentes aussi les GAFAM, on est d'accord ? C'est-à-dire, c'est YouTube, quoi. Donc, à la fois, ça se passe sur YouTube et en même temps, il ne faudrait pas que ça se passe sur YouTube. Je ne sais pas comment le formuler. Et quand on a les conférenciers gesticulants, puisqu'il y en a sans arrêt qui sortent tous les deux mois, il y a une fournée, là, il y a huit nouvelles conférences qui viennent. J'ai commencé j'ai commencé à en mettre en ligne, je me fais assassiner sur le son. Je n'ouvre pas cette parenthèse parce qu'on ne veut pas s'en sortir. Et qu'est-ce qui se passe avec les conférenciers gesticulants ? C'est que très souvent, ils sont extrêmement réticents à être mis sur YouTube. Je les comprends, si tu veux. C'est flippant, en fait, de passer d'un seul coup de 30 personnes dans une salle à des dizaines de milliers de personnes qui peuvent voir ce que tu as raconté. Ce n'est pas évident. Et en plus, les femmes ont encore plus de difficultés parce que ça, ça s'appelle le patriarcat, mais les mecs sont légitimes à la naissance et les femmes doivent constamment se relégitimer. Bref. Et donc, si en plus, elles ont un propos féministe, elles se font tellement défoncer. Il y a une telle violence contre le féminisme dans le patriarcat. Sur YouTube, c'est renforcé et sur les plateformes en général, c'est renforcé. Ah, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Et donc, on a des conférences. Moi, j'ai un disque dur avec 500 conférences. Je veux dire, j'en ai mis une vingtaine sur ma chaîne et j'en ai qui sont absolument géniales, qu'il faudrait que tout le monde voit. Tout le monde voit. Et j'ai des gens qui me disent non, non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me faire défoncer tout ça, etc., etc. Je n'ai pas envie. Voilà, je n'ai pas envie de m'exposer publiquement sur YouTube. Ça me fait peur. C'est mon image. Enfin bref. Donc, il y a aussi une histoire de génération. C'est-à-dire que c'est souvent une génération qui est encore dans l'ancien rapport à l'image. C'est-à-dire, je n'ai pas envie que ma trombine circule sur Internet dans tous les sens. Sauf que j'ai l'impression que c'est là que ça se passe aujourd'hui. Qu'il faut y être. Je ne sais pas comment dire. Si je ne m'étais pas mis et si des gens ensuite ne m'avaient pas mis là-dessus, personne ne connaîtrait les conférences gesticulées. Vous ne seriez pas en train de m'interviewer. Aujourd'hui, d'accord ? Donc, c'est passé par YouTube. Malheureusement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Si tu l'avais posté sur une alternative comme PeerTube, on salue les amis de Framasoft qui seront là dans 30 minutes. Mais malheureusement, ils le savent aussi bien que moi. Sur YouTube, il est sur Twitter, sur Facebook, sur ces énormes plateformes où il y a potentiellement énormément de gens qui peuvent avoir accès à des comptes qui n'étaient pas prévus puisqu'au final, les algorithmes de YouTube, ils fonctionnent. Si ça marche, ça marche. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette question aujourd'hui de la censure. C'est une autre question sur laquelle on pourra discuter aussi parce que les outils fonctionnent d'eux-mêmes. Si le contenu est viral, il se répand de manière virale, peu importe le fond qu'il déploie. Donc, c'est des outils qu'on peut utiliser. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. En effet, il y a un effet de réseau. On pourra en parler après. Et j'interviens juste pour dire qu'il y a une instance PeerTube dédiée aux conférences gesticulées et autogérées par des conférenciers gesticulées. C'est vrai. Donc, tube.conférence-gesticulées et ees.net. Voilà. Le lien est dans le salon de l'ampli principal. Voilà. Non, non, mais tu as raison. C'est des gesticulants qui se sont montés en association, effectivement, et qui est en train de nous essayer d'aller à peu près du fréquencement, qui est en train de structurer un PeerTube précisément pour sortir de YouTube. Et voilà. Voilà. Il y a d'autres questions. Question de Zensys. En question de Le Point, qui rejoint une autre question d'ailleurs sur la police encore. Comment mobiliser les affects et l'analyse de la police pour qu'ils commencent à arrêter de taper sur le peuple ? Ça rejoint une autre question. Je n'arrive plus à retrouver l'auteur, mais qui disait comment éduquer la police, tout simplement ? Non, c'est question de Le Point. En fait, les deux questions sont de Le Point, donc sur la police. Comment mobiliser les affects et l'analyse de la police pour qu'ils commencent à arrêter de taper sur le peuple ? Je ne sais pas. Une réponse courte. Il faut trouver les alliés à l'intérieur. C'est plus compliqué parce qu'on n'est pas tellement en rapport avec la police. En fait, on pourrait décaler la question ou l'élargir plutôt et on pourrait poser la même question avec les profs, par exemple. comment aider les profs à sortir d'un épouvantable système de sélection, de notation, de compétition, bref, de ce qu'est l'école, en allant voir du côté des profs qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour faire autrement. Et ça, ça passe effectivement par de l'éducation populaire et par le fait de le faire savoir. Moi, je suis toujours à la fois étonné, en même temps pas étonné, bien sûr, mais du peu de classes freinées qu'il y a en France, alors que c'est tout à fait autorisé. Si tu es enseignant, tu peux faire de la pédagogie freinée, comme tu veux, mais il y en a très peu. Donc, ça renvoie à des analyses, à des effets de système, etc., etc. Bon, nous, on a une toute petite réponse qui est du côté de diffuser des témoignages de gens qui s'y prennent autrement. C'est l'histoire des conférences gesticulées. Je suis désolé, je suis sur cet objet. Maintenant, je ne suis que sur là-dessus et je ne suis plus sur rien d'autre. C'est le sujet. Ah, c'est bien. Si tu veux, le problème, c'est que, et ça va nous renvoyer à l'université virtuelle que vous êtes en train de créer, c'est que la pensée critique est une condition nécessaire, mais pas suffisante de l'action. Je veux dire par là que si la pensée critique était suffisante, il suffirait de lire un livre. je le disais tout à l'heure, un prof qui lirait un livre de Bourdieu, pof, terminé. Il fait autrement, il arrête d'être prof, il donne sa démission ou il fait du freinet. Or, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que la pensée critique, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, tu vas dire, normalement, la question que tu dois faire, c'est, alors, qu'est-ce que c'est qui est suffisant ? Donc, nous, ce qu'on a développé, quand je dis nous, c'était à l'époque le pavé, cette coopérative d'éducation populaire sur laquelle on avait bossé pendant des années, ce qu'on développait, c'est l'idée de ce qu'on appelle une recherche-action. Pour qu'il y ait du changement dans le fonctionnement d'une institution, qu'il s'agisse de la police ou qu'il s'agisse des profs ou qu'il s'agisse des médecins, des infirmières, bref, pour qu'on change vers plus de justice, moins de violence, bref, pour qu'on améliore dans le sens qui nous paraît juste, il faut trois conditions. Il faut pouvoir expérimenter dans la durée, dans des conditions protégées. Ces trois conditions sont rarement réunies. Un prof qui vient à ma conférence sur l'école où je défonce la note individuelle, grosso modo, en disant la note individuelle, c'est vraiment, vraiment une grosse merde, ça ne permet absolument pas d'évaluer la progression dans une matière, ça fait du contrôle, ça fait de la répression, bref, je développe ça. Un prof qui assisterait à cette conférence, il peut sortir de là en étant d'accord avec moi. Il peut dire, ouais, il a raison, le page, en fait, la note individuelle, c'est de la merde. Mais le lendemain, il va continuer à mettre des notes parce qu'il est pris dans un système qui attend ça de sa part, parce que ce n'est pas un héros ou elle ne va pas toute seule aller contre l'institution, etc. Donc, ce qui permettrait à cette enseignante ou à cet enseignant, ce qui leur permettrait d'arrêter ce système, c'est de pouvoir essayer autre chose, de pouvoir expérimenter autre chose dans des conditions protégées avec l'accord de leur hiérarchie, c'est-à-dire que ça ne se traduise pas par des répressions ou des sanctions, d'accord, et dans la durée. Ces trois conditions sont les conditions du changement, nous semble-t-il. Et donc, l'éducation populaire devrait consister à réunir ces conditions. C'est pour ça que je disais que ce lancement aujourd'hui sur Discord, il est génial, mais il faut le prendre comme un lancement. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent sur beaucoup de sujets. Ensuite, ce qui va être, à mon avis, très chouette, c'est de refaire la même chose avec un seul intervenant. Et c'est de pouvoir continuer ce travail, le décompacter, aller au fond des contradictions, refaire marche arrière, se tromper, recommencer, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a rarement qu'on n'a jamais. quand j'ai travaillé. C'est une première aujourd'hui, donc on attend de pouvoir développer ça et le renouveler. Mais effectivement, c'est une première sur Peertube, sur le rediscord du canard réfractaire. Donc, voilà, on essuie les plâtres aujourd'hui, mais ça se passe très, très bien pour l'instant. Ça donne envie d'en faire plus, c'est sûr. Je me permets d'intervenir justement pour dire à tout le monde que la question de le point était très bonne. Et c'est à ce moment-là que l'éducation populaire intervient. Vous avez justement de quoi. le but, c'est d'avoir la réponse. Si on l'avait concrètement, on n'en serait pas là. Donc, comment convertir entre guillemets la police, comment pouvoir rallier la police du côté du peuple ? Là, c'est le peuple, c'est nous qui devons y réfléchir et justement chercher des moyens d'action. Franck Lepage ne va pas pouvoir nous donner la question. S'il avait toutes les réponses, on les aurait déjà. Le but de l'éducation populaire, c'est qu'on les trouve nous-mêmes. Donc, je vous encourage vraiment à en discuter, que ce soit sur l'amphi, même plus tard et tout. Les solutions, elles viennent des gens. À la plupart, c'est comme ça, ça se passe. Mais il faut qu'on l'aide la police, si tu veux. C'est toute la question. C'est que les gens qui sont pris dans une institution sont les plus mal placés pour bouger dans l'institution ou pour nommer ce qui ne va pas dans l'institution pour une raison très simple, c'est qu'il y a des sanctions. C'est facile à comprendre. Si je suis un flic et que je suis contre ce qui se passe, si je le dis, sauf si je suis dans le bon syndicat et qu'on est plusieurs, ça ne va pas être terrible pour moi. Et c'est ce que vivent les profs au quotidien. Le prof qui n'est pas d'accord avec la façon de faire de l'éducation nationale, ben, voilà. Mais c'est vrai pour un animateur dans une MJC, c'est vrai pour... Donc l'aide peut venir de l'extérieur de l'institution. C'est là où nous, on peut avoir un rôle à jouer. Si nous, on fait savoir massivement avec Peertube, avec YouTube, avec... etc. Si on fait savoir qu'il y a des flics qui réfléchissent, qui essayent, etc. et qu'on est d'accord avec eux, etc. Du coup, eux, ils savent qu'ils ont des alliés, mais surtout, ils ont des gens qui se permettent de dire ce qu'eux ne peuvent pas dire. C'est là où je pense qu'on peut être utile Il ne faudrait pas trop me lancer sur les solutions parce que... Il faut en parler aussi. Oui, bien sûr. Je passe à la question de 16. Est-ce que Franck pourrait préciser cette notion de gouvernance qui dépasse le pouvoir des États, ce qu'il a évoqué dans RT, dans l'émission d'RT avec Frédéric Tadéi, en parlant du confinement général ? Tu disais qu'il ne faut pas croire qu'il y a un gouvernement mondial. Il y a une gouvernance mondiale, ce qui est l'inverse du gouvernement. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur cette distinction et cette notion ? Oui, c'est tout le travail des gens qui ont réfléchi à la question de la gouvernance. Je vous conseille le livre d'un Québécois qui s'appelle Alain Dénéo, D-E-N-A-U-L-T, Alain Dénéo, qui a écrit un livre qui s'appelle « Gouvernance, le totalitarisme de… » je ne sais plus quoi, bref, le management totalitaire. Ça frotte encore un peu, Franck. D'accord. Il y a un petit bruit à peu près de temps. Ok, il faut que je le tienne à la main. Là, c'est parfait. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais peut-être me mettre tout nu, mais comment ? Tu risques d'avoir froid. Ouais. Non, puis heureusement, il n'y a pas la vidéo parce qu'on ne peut pas être et avoir été. Et donc, l'idée de la gouvernance, c'est que il y a eu une révolution idéologique dans les années 80. Une véritable contre-offensive idéologique qui a fonctionné, qui fait qu'on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui ont mon âge qui sont en train d'écouter, ils savent que les années 70 ont été des années du tout politique. Ça ne posait aucun problème de faire de la politique et même de s'engager puisque très souvent, la question qu'on te posait, c'est est-ce que tu es engagé et quand tu répondais non, tu disais oh là là, la honte, le bouffon, etc. Dans les années 80, c'est le contraire. Tu es engagé politiquement, ouais, oh là là, la honte, le bouffon. Donc, il y a eu, il faut vraiment comprendre ça. La politique, ce n'est pas effondrée toute seule, je veux dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a eu une guerre idéologique qui a été menée, qui a fonctionné. pour qu'on arrive d'années où tout était politique, faire l'amour, c'était politique. Vous avez vu des revues comme Sex Paul, etc. Le grand, grand combat féministe, grande conquête de droit, bref, toutes les années 70. Et, et il y a une contre-offensive dans les années, dans les années 80 qui est menée, mais on sait où elle est. Enfin, je veux dire, on connaît les universitaires qui ont participé à ça. On connaît le travail qu'a fait François Furet pour complètement changer la lecture de la Révolution française et pour sortir de la lecture matérialiste et marxiste de la Révolution française pour en faire une révolution des idées par la bourgeoisie, etc. Et c'est très bien fait. Moi, je l'ai lu, le livre de François Furet qui s'appelle Penser la Révolution. Penser la Révolution, c'est-à-dire la Révolution, c'est un travail de la pensée. Ce n'est pas parce qu'il y avait des gens qui crevaient de faim et parce qu'il y avait de l'exploitation. C'est fini, c'est terminé. Donc, il y a eu comme ça un certain nombre. Il y a eu l'effet Foucault, il y a eu plein de choses comme ça qui font qu'une bagarre idéologique a été gagnée par le capital, par le capitalisme. Et notamment là-dedans, il y a eu la réhabilitation de l'entreprise comme étant la cellule centrale de la société. C'est-à-dire que ça a été dit comme ça. Le cœur, la cellule de la société, la cellule de base de la société, ce n'est pas la famille, c'est l'entreprise. Les socialistes ont participé, les socialistes en France, mais enfin, c'était... Après Thatcher, ça a été Tony Blair, enfin bref, tous ces gens-là. Les socialistes ont été ce moment de modernisation du capitalisme et de virage idéologique du capitalisme. et de réhabilitation de l'entreprise. Et c'est là qu'est intervenue la notion de gouvernance. C'est-à-dire que l'idée de la gouvernance c'est qu'il ne faut pas chercher à gouverner. Quand on cherche à gouverner, on ne fait que des conneries. Donc il faut laisser les forces naturelles de la société s'organiser, d'accord ? Et la question à partir de ce moment-là n'est plus qu'une question de gestion. donc gouvernance, ça vient du terme anglais corporate, je vais essayer de le dire avec l'accent, corporate governance. Donc ça vient de la gouvernance d'entreprise, corporate governance, d'accord ? Et la corporate governance, la gouvernance d'entreprise, c'était de dire il faut arrêter avec les directions. Le pouvoir aujourd'hui c'est les actionnaires et il ne faut plus qu'il y ait de direction qui décide d'emmener l'entreprise en tel ou tel sens, il faut maximiser le profit pour les actionnaires et pour ça, il suffit simplement d'avoir des excellents gestionnaires qui ne se posent plus la question du sens de ce qui est fabriqué dans l'entreprise mais qui se posent simplement la question de minimiser les coûts et de maximiser les profits. La gouvernance, c'est ça. La façon dont ça arrive jusqu'à rentrer dans les services publics, jusqu'à rentrer dans des endroits qui ne sont pas l'entreprise, jusqu'à infester la façon de penser des États et des politiques eux-mêmes, ça nous prendrait beaucoup trop de temps et puis il y a des universitaires qui ont écrit là-dessus mais grosso modo, on arrive à cette situation où faire de la politique c'est simplement faire de la gestion. Tout le programme de l'Union européenne c'est de minimiser les coûts, c'est pour ça qu'il faut réduire les services publics et d'ailleurs, les GOP, les grandes orientations de politique économique. C'est Asselineau d'ailleurs qui a rappelé ça parce que moi, je vais voir des tas de sites. Tu prenais Asselineau par exemple qui est absolument identifié par les Antifa comme un horrible mec d'extrême droite et tout ça. Je veux dire, n'empêche que ce mec, comme il était dans les cabinets de baladure et tous ces trucs-là, il est au courant de plein de trucs. Et donc, quand vous allez sur écouter ce qu'il raconte de temps en temps, il y a de l'info. Moi, je cherche l'info. Et puis, j'estime que je suis assez grand pour faire la part des choses et dire, ok, ça je prends, ça je ne prends pas, etc. Mais il rappelle ça en plein moment, en premier confinement, il rappelle simplement que les textes de l'Union européenne sont formels. il n'y aura pas d'inversion du mouvement de réduction des frais hospitaliers, des lits et du personnel hospitalier. On est en plein délire de Mulhouse, les gens qui crèvent, les hôpitaux de campagne de l'armée sur le parking de l'hôpital, d'accord ? On est en pleine dramatisation de ça et l'Union européenne dit, ok, mais on va continuer à fermer des lits et on va continuer à faire des économies sur l'hôpital parce que c'est ça l'absence de projet ou l'anti-projet politique de l'Union européenne. C'est de gérer en maximisant les profits en diminuant les coûts. Donc, le projet de la gouvernance c'est la suppression des services publics, c'est vraiment aussi simple que ça. Et comme tous les États sont engagés là-dedans parce que les capitalismes sont en concurrence les uns avec les autres, on peut parler d'une gouvernance globale, on ne peut pas parler d'un gouvernement mondial. Il y a Todd, Emmanuel Todd qui dit un truc très juste là-dessus, il dit arrêtez avec Macron, Macron n'a aucun pouvoir, rien, que dalle, zéro, il a juste le pouvoir de nous faire chier en nous confinant, ça il peut faire, mais de pouvoir réel, c'est-à-dire d'intervenir sur la création monétaire qui nous a été retirée, c'est à ça que sert l'Europe, d'intervenir sur des politiques d'inflation, d'intervenir sur des trucs qui pourraient faire bouger, qui pourraient intervenir, ça il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce qu'il peut faire c'est nous emmerder sur des conneries. Donc le pouvoir politique s'est dessaisi de son pouvoir en disant c'est l'entreprise qui fait le boulot. Vous connaissez la phrase de Mitterrand, elle est archiconnue, il paraît que sa femme à un moment lui dit François, quand est-ce que vous vous y mettez à faire des vraies réformes balèzes, vraiment socialistes et vraiment anticapitalistes et Mitterrand répond ma chère, nous avons pris le gouvernement, nous n'avons pas pris le pouvoir. Il a tout dit. Donc la gouvernance, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça répond à la question, c'est un peu déprimant, mais bon. C'est déprimant. C'est la réalité, c'est lucide. C'est déprimant si tu crois au pouvoir politique et si tu penses qu'il suffit de l'élire. Si tu penses que de mettre Mélenchon à la tête du gouvernement en réussissant la conquête électorale, il va inverser le truc, etc. Ce qu'il dit, d'ailleurs, c'est dans son programme, il dit, on va revenir là-dessus, on va sortir des traités ou je ne sais pas quoi, enfin bref, refuser la dette. Mais si tu penses que c'est possible, dans ce cas-là, effectivement, tu te bats pour que ça arrive et tu votes pour lui. mais ce que disait Lordon, je crois qu'il a dit ça, il me semble, sous votre contrôle à tous, je crois qu'à un moment, il dit Lordon, si Mélenchon est élu, il a 48 heures pour faire sortir toute la France dans la rue. Après, c'est foutu, il ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, en gros, pour faire la révolution. Il ne peut plus rien faire parce que les puissances de l'argent sont absolument colossales. mais ce n'est pas parce que le capitalisme est fort, on le sait ça, ce n'est pas une raison pour rien faire. On connaît des tas de systèmes qui se sont effondrés en très peu de temps. On a aussi l'exemple de la Grèce, début des années 2010, qui vote tout ce qu'il faut et qui finalement fait exactement l'inverse parce que la pression de la Troïka était trop forte. On ne va pas rentrer dans le détail. Si, si, mais tu as raison, mais tu as raison. La Grèce, ils sont allés jusqu'au point où, soit ils font la révolution pour de vrai, ils vont tout péter, tu vois, ils sortent de Bruxelles, ils sortent de l'Europe, ils y vont quoi, si tu veux. Soit, soit ils sont, Bruxelles est plus fort. La Troïka, machin, les banques, dont des banques françaises d'ailleurs. Bien sûr. Mais donc, si tu veux, ça nous renvoie à l'éternelle question de la révolution. C'est la vieille question. Alors, dans les années 70, on pouvait dire, on pouvait dire, c'est vers ça qu'on va. Aujourd'hui, ça fait un regard. Bon, ben voilà. Bon, je veux dire, il n'y aura pas de sortie douce de ce système, je n'y crois pas. Il y aura une sortie violente, forcément. Et comme personne n'aime la violence, moi le promis, je n'aime pas ça, ça ne me fait pas marrer. Je veux dire, mais il n'y aura pas de sortie tranquille de ce système. Il faudra péter la gueule, sans ça, on n'en sortira jamais. Bon, voilà. Et le problème, c'est que le travail de l'éducation populaire, ce n'est pas d'inviter les gens à aller tout péter dans la rue, c'est de faire avancer le niveau de réflexion et de conscience qui fait qu'on comprend de mieux en mieux le système. Par exemple, un des grands tabous sur lequel il faudrait se mettre au travail, c'est la question de la propriété. Ce système est basé sur un droit qui est décrété en 1789 qui est le droit de propriété, qui est déclaré inaliénable et puis ensuite qui est déclaré sacré. Après la chute de Robespierre, on dit inaliénable et sacré. On dit donc dans du religieux. que le droit de propriété, il faut s'y attaquer, il faut dire ça n'existe pas ce machin, c'est une convention, on peut tout à fait le modifier. Sauf que comme l'astuce idéologique consiste à nous faire confondre la propriété lucrative, c'est-à-dire la propriété d'une entreprise et la propriété d'usage, la propriété de mégaudas, d'accord ? Et qu'on nous dit si vous attaquez l'une, vous allez forcément attaquer l'autre, c'est-à-dire si vous vous attaquez à la propriété, vous n'aurez plus le droit d'avoir des godasses, vous n'aurez plus le droit d'avoir une voiture, vous n'aurez plus le droit d'avoir rien du tout. Bon, les gens restent tranquilles en disant ouais, pareil, qu'en Union soviétique, ils n'aient pas le droit d'avoir ceci, ils n'aient pas le droit d'avoir cela. Bref. Donc, pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que faire avancer la réflexion sur la question de la propriété, c'est un travail littéralement philosophique. Il faut questionner la légitimité de ce truc-là. Mais tu vois bien le temps que ça va prendre pour faire bouger là-dessus. C'est long, quoi. Il faut lire, il faut poser des arguments, il faut questionner, il faut revenir en arrière. Enfin, c'est compliqué parce qu'on est dans du sacré. C'est ce que disait Friot quand on l'emmerde sur la laïcité. Bernard Friot est un chrétien de gauche. Bon, moi, je suis athée, tendance intégriste. Bon, lui, il est chrétien, ça ne l'empêche pas d'être la seule perspective crédible à gauche. Pour moi, aujourd'hui, c'est effectivement le travail qu'il défend, etc. Et il explique dans un interview que je n'ai toujours pas mis en ligne et qui dure 7 heures, il explique comment c'est son engagement chrétien personnel qui va lui permettre de comprendre que la sécurité sociale, ce n'est pas une aide au salaire, c'est la subversion du salaire et c'est le pouvoir révolutionnaire. OK, donc un jour, avec son autorisation, je mettrai peut-être cette interview en ligne, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais Bernard, quand on l'emmerde sur la question de la laïcité, il répond, mais ne vous croyez pas, parce que vous êtes athée, ne vous croyez pas indemne de croyances. Et il cite comme ça 4 ou 5 croyances qui sont des croyances économiques, sur le crédit, par exemple, et notamment sur la propriété. La propriété est une croyance, la propriété. Le droit de propriété, ce n'est pas un truc naturel. C'est une convention humaine, etc. Mais pourtant, nous croyons tous à la légitimité de ce truc-là. C'est parfait de finir là-dessus. Ça permet de garantir la future ouverture sur ce sujet-là. Alors, il y a eu pas mal de questions qui n'ont pas pu être posées. j'ai proposé de te les transmettre et puis, ou peut-être même que vous puissiez continuer à y répondre dans l'AMFI 2. Alors, là-dessus, je me suis positionné sur la question de l'AMFI 2. C'est-à-dire que, bien sûr, on pourrait continuer avec moi, mais je trouve que ça va retirer des gens aux autres intervenants. et je trouve que ce n'est pas juste de faire ça aujourd'hui. Donc, ce que je propose, moi, en tout cas, c'est qu'on arrête avec moi. J'ai fait l'introduction comme vous me l'avez demandé sur la question de l'éducation. Je fais ce que j'ai pu. Non, on passe aux autres et puis, on réorganisera, si vous voulez, des trucs où là, on prendra beaucoup de temps et en fait, on fera ce qu'on fait. On fera des ateliers. Moi, après mon spectacle, j'invite à faire des ateliers parce que quand je parle sur scène, personne ne peut me répondre mais le lendemain, les gens peuvent venir et on passe la journée sur la question de l'école ou sur la question du langage et donc ça, c'est ce qui nous attend avec Discord dans ce que vous êtes en train de mettre en place, je crois. Oui, absolument. Franck, comme je l'avais précisé, on enregistre tout donc de toute façon, tout sera ré-uploadé par la... Donc, si tu veux poursuivre maintenant, les gens pourront toujours aller re-checker les conférences qui n'auront pas eu en plus au début, je le dis comme ça, c'est comme tu le sens, en sachant que tu es aussi le bienvenu, si tu veux stopper maintenant, tu seras le bienvenu à la table ronde qui aura lieu à 17h. Mais carrément. Non, je préfère arrêter maintenant, ouais. Super. À peut-être une date dans les prochains temps pour se faire un atelier du coup sur le Discord. Ouais. Un dernier mot, une bouteille à la mer pour une future génération. La fameuse question. Désolé, je me suis en vue du plagiat. Faites votre conférence gesticulée, que tous les gens qui nous écoutent fassent une conférence gesticulée. Ah, super. c'est-à-dire qu'ils transforment leur expérience vécue en analyse politique. Et là, ça fait boum. Voilà. Merci à toi. Et puis, merci à Cali qui a géré. C'était un plaisir. Et du coup, on se retrouve à 17h avec Franck pour la suite. Et ça va être Framasoft dans trois minutes. N'est-ce pas ? Et à 17h, vous serez normalement en table ronde avec Diable Positif et Buntar, un ami du serveur qui voudra parler des modèles alternatifs au capitalisme. Donc, ça risque d'envoyer encore du lourd. Excellent. Du coup, on a trois minutes d'avance. C'est magnifique. C'est incroyable. Vous m'avez démuté ? Non, on t'entend, Franck. Non. Tout le monde m'entend ? Oui. Exact. Tu es encore dans la salle. Merde, merde. Tu peux encore dire les dernières que le mot est avant de partir. S'il y a des gens qui veulent me dire des choses gentilles sur Facebook, je suis prenant. Toi, c'est flippant. C'est flippant. Il y a des gens super gentils avec moi qui disent Franck, j'aime vraiment bien ce que tu fais. Fais gaffe, tu es en train de glisser, tu es sur une pente glissante et du coup, ça me fait flipper. j'essaie de voir où c'est que ça glisse. Aidez-moi, aidez-moi à m'accrocher. C'est aussi ça le principe parce que justement, c'est le problème des médias traditionnels. Là, le but, c'est qu'on puisse bien prendre le temps et c'est vrai que par la suite, certainement, on va s'organiser pour faire des après-midi avec un seul intervenant qu'on puisse prendre absolument tout le temps disponible et avec une heure de début mais pas d'heure de fin. et répondre à toutes les questions puisque là, il n'y a même pas je crois 10% des questions que j'ai pu poser. Il y a beaucoup d'excellentes questions donc ce sera pour la prochaine fois. Il faut me couper la parole plus. Non, mais c'est tellement intéressant. On n'avait pas envie de te couper pour changer de sujet radicalement alors que tu développais quelque chose d'intéressant. Donc, c'est toujours l'enjeu mais justement, grâce à Internet, on a du temps. On n'est pas limité. Mais tu sais quoi ? On n'a qu'à reprendre ces questions pour la prochaine émission. On reprend toutes les questions qui ont été nommées et qui sont intéressantes et on a de quoi faire l'émission suivante. Largement. Est-ce que le professeur c'est dans l'amphi ? Vous êtes là ? Quoi ? Oui, oui, on est là. C'est trop une belle idée je trouve de garder les questions pour revenir une prochaine fois et en parler. J'étais en train de faire oui, oui avec mes mains. On avait prévu de regarder tout le salon de questions et justement, éventuellement, l'uploader. On n'était pas encore pas fixé là-dessus pour l'uploader parce que de toute façon, c'est des questions d'éducation populaire donc c'est aussi aux gens d'y répondre. Donc, on pourra éventuellement l'uploader l'uploader à terme et réutiliser tout ce qui a déjà été fait pour rediscuter là-dessus et tout. Donc, voilà.